Nous avons été condamnés à errer sans fin dans les entrailles d'Olydry. Pendant des milliers d'années, nous avons attendu. Et aujourd'hui, le mal sombre a commencé à contaminer votre monde. Et bientôt, le néant règnera à nouveau. Oh putain, ça y est, il est sorti. Il m'en fout de suite. ...mise à jour, horizon incroyable et désormais disponible. Une nouvelle interface entièrement remaniée. De nouveaux pouvoirs, de nouveaux ennemis, de nouvelles régions et de nouvelles reliques. Téléchargez-la immédiatement et vous aussi. Participez à la plus grande des aventures en ligne. Ils auraient pu le dire que c'était pas une extension, là. C'est juste un téléchargement pourri, là. Je suis passé pour un con en magasin. C'est un téléchargement pourri. J'ai joué au même moment de gêner Oh, Stanislas, tu es encore malade ? Oui, je crois que j'ai la grippe, je veux mourir Non, mon pauvre petit, ne bouge pas, je vais chercher le vaccin Fais vite Ah, Oméga Z Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore ? Cette femme, elle n'a aucune pitié Ca, Gaïa ? Mais non, pas Gaïa, elle est responsable du recrutement de la guilde de justice Tu parles de Saphir, là ? En dix minutes, elle a fait pleurer trois joueurs niveau 100 Non, mais regarde, quoi ! Et vous dites que vous avez un personnage dans l'Empire et dans la Coalition ? Oui, madame Et qui me dit que vous n'êtes pas un espion envoyé par la guilde de Roxor ? Non, je vous jure que je rêve d'entrer dans la guilde de justice Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer Je jurais cracher Non, ça ira, c'est pas nécessaire Merci, madame Sur votre CV, je vois que vous n'avez pas de copine C'est un bon point Oui, je peux jouer pendant des heures sans avoir à rendre de compte Vous cumulez plus de 7000 heures de jeu cette année ? C'est un score honorable Et je suis sûr que je peux mieux faire Ah, désolé, ça ne va pas être possible Non mais, pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez récemment trouvé un emploi, nous ne prenons que les joueurs à plein temps Tu vois ? Encore un ! Et encore, elle a été soft, là D'habitude, les joueurs recalés, ils changent carrément de faction Et ils vont re-roll chez la guilde de Roxor pour se venger La guilde de Roxor ? Ce sont les rivaux de la guilde de justice C'est la meilleure guilde côté Coalition Et les numéros 2 d'Horizon 1.1 Les numéros 2 ? Aucun intérêt de jouer avec une bande de losers Ouais, et sinon, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mise à jour ? Ouais, ça va, l'interface, elle est sympa J'attends quand même d'avoir le stuff Parce que l'important, c'est quand même qu'on ait la classe Saphir, les hôtes nous attendent devant le donjon de la sauce du nain Faut y aller maintenant Je sais, je sais Encore un, et j'arrive Mais ça fait déjà 10 minutes qu'ils nous attendent Un tout petit, ce ne sera pas long Ok, bon, je leur envoie un message Ah, voilà, c'est bon Ah, Gaïa Salut, Arthéon Quel bol boli Ah bah tu tombes bien, on était en train de parler de la nouvelle mise à jour Bah justement, je viens de galérer à la télécharger Alors je comprends pas, de temps en temps, il y a la connexion de mes voisins qui a un débit super bas Je sais pas à quoi c'est dû Ils pourraient au moins investir dans la fibre optique Franchement, je trouve que c'est déconné Attends, t'es en train de nous dire Que t'as piraté le compte internet de tes voisins ? Disons que je suis tombée par hasard sur la lettre avec leur identifiant wifi Ah, j'en étais sûr T'es vraiment une crevarde Eh, c'est même pas du roleplay Bon, et si on venait un peu au jeu, là ? Ouais, bonne idée L'experador arrive, on se lance dans les nouvelles quêtes S'il arrive à installer la mise à jour Parce qu'avec lui, c'est pas gagné Ah, et la guilde de justice qui va attaquer le donjon de la source du néant Qu'est-ce que je donnerais pas pour être avec eux ? Vos misérables pouvoirs ne valent rien face au malsomment Je ne vous laisserai jamais approcher de la source du néant Ça sert à rien d'assister On fait que wipez sur Morken On farmera le premier boss tous les jours pour récupérer du stuff Celui du dernier étage de la tour Galamadria Bouillac est dépassé apparemment Faudra aussi qu'on fasse les nouvelles quêtes niveau 100 Ouais, il semblerait qu'on ne puisse pas y échapper Bon, on se retrouve ce soir à 20h Ok, à tout à l'heure Thomas, laisse-moi l'ordinateur Je dois jouer à horizon à point avec mes copains Si tu t'en vas pas Je vais te dire à grand-mère Kevin, je t'ai dit 100 fois de ne pas jouer avec ma chaise roulante Ce n'est pas un jouet quand même Mais grand-mère, c'est pas moi, c'est Thomas C'est pas beau de mentir Puisque c'est ça, tu seras privé de flanc ce soir Oh non, pas le flanc Je vais chercher C'est pas juste Laisse-moi l'ordinateur Je vais être en retard autrement Et interrompre, t'es très content Allez, oui, juste, juste En fait, je ne sais même pas jouer Wow, la mise à jour s'est installée toute seule C'est cool, je suis trop fort Eh, salut les copains Incroyable, il a réussi à installer la mise à jour tout seul Bien, on est au complet On va pouvoir commencer les nouvelles quêtes Elle ne vienne que pour un Eh, vous avez vu les nouveaux curseurs, comme ils sont beaux Oui, Sparadrap, on a vu Et vous avez vu la nouvelle interface, comme elle est trop belle Oui, Sparadrap, on a vu Et vous avez vu aussi le... Bon, ok, tu comptes les faire une par une, toutes les améliorations ? Ah, voilà le BNJ qui lance la première quête C'est moi qui fais, c'est moi qui fais Si tu veux Salut monsieur, c'est quoi la quête que tu veux nous donner ? Clique dessus avant de lui parler, Sparadrap Ah oui ? J'avais oublié Bonjour voyageur, j'ai aperçu un sens simple aux abords du château Ces vermines libèrent des puits de ma sombre Pour répandre le néant dans l'atmosphère Vous devez le trouver et le neutraliser avant qu'il ne soit trop tard Y'a quoi à gagner ? Des crédits ? On verra plus tard Quête acceptée Que t'amener sous le potège J'ai fait du repérage tout à l'heure, je sais où il est, suivez-moi Et surtout, longez bien la paroi, il faut pas qu'il nous voit Oh ! Oh ! J'ai cru voir un small beef ! Oh ! Il me le faut pour ma collection de familiers ! Sparadrap, reviens ici, il n'écoute rien ma parole ! Oublie ça et viens à couvert ! Mais euh ! Je m'en biffe ! Il est là, cachez-vous derrière le buisson ! Dépêchez-vous ! Bon, attendez mon signal Dès qu'on aura validé cette quête, je serai niveau 16 Oh quoi ? Niveau 16 ? Oh, toi t'as encore fait du pick-up dans ton coin Bah ouais Ah bah bravo, super l'esprit d'équipe ! En même temps, c'est bien une mentalité de fille ça Ah, je sais bien que tu peux plus te passer de moi Mais rends-toi à l'évidence, c'est pas réciproque Et puis contrairement à toi, je peux très bien me débrouiller toute seule Hum, pour quoi ? Tiens, mais où est passer ta répartie ? Hum, aurais-je touché un point sensible ? Ah non, mais c'est sûr, hein ! Quand on est connecté toute la journée, forcément, on avance plus vite que les autres, hein ! Je suis étudiante, j'ai beaucoup plus de temps, tu vois Pff, t'es une no life ! Mais pas du tout, je te signale que j'ai une vie super bien remplie Ah ah, tu te justifies ! Non, c'est pas vrai ! No life, no life, mais no life ! Et puis moi, quand je rentre chez moi, je joue à Horizon 1.0 Et parfois même, j'oublie de dormir ou de manger Mais je suis jamais puni, hein ! Ma grand-mère et mon père disent que quand je suis devant l'écran Au moins, je fais pas de bêtises Ils sont vieux, hein ! Mon dieu, ils savaient comment ils se trompent Bon, vous le dites si je vous dérange, hein ! En attendant, la quête va pas se faire tout seul, alors préparez-vous, allez tuer le mof ! Attendez... Attendez... Maintenant ! Bien joué, Oméga-Zell ! Gaïa, à ton tour ! Parfait ! L'effet de surprise a fonctionné ! Bon, dès qu'il reprend ses espets, je m'occupe de le tanker Pendant ce temps-là, Sparadra, tu me heal et uniquement moi ! Oméga-Zell et Gaïa, vous balancez tout ce que vous avez et ça devrait passer ! Ok ! Eh ! Salut ! Tu veux pas venir nous aider ? On doit tuer un homme méga-fort pour une quête super méga-méga-mélaise of the dead ! Et même que ça va nous donner plein d'expérience et... et... Mais... mais Sparadra, c'est un joueur de la coalition ! Arrête de lui parler, concentre-toi ! Non, ça va. Il a l'air d'être AFK. Et le mob est presque mort. Oh ! Il m'attaque ce con ! Je suis obligé de garder l'ingro sinon on est morts ! Vous, occupez-vous du joueur de la coalition ! Il ne faut pas qu'il attaque Sparadra ! Il faut qu'il continue à me soigner ! Mais on s'occupera de lui après ! Non mais c'est Lormoon, si toi t'as envie de faire ton frisbee lunaire sur le mob, vas-y ! Moi je veux lui montrer qu'on attaque pas le grand Oméga-Zell en fourbe ! Hé, ce gamin boutonneux là, Térédraire tombe baissé là ! Qui se prend trop pour un PGM, là, et qui emmerde les joueurs comme moi ! Putain, Sparadra, soigne-moi, je vais crever ! Mais... mais je trouve pas le bon bouton ! Hein ? Ah, voilà ! Mais je t'ai dit de me soigner ! Pas de masse, mais bordel ! Zut ! C'était un sort d'attaque ! Mais ils sont où, mes sortes de soins, maintenant ? Là ? Hein ? Oméga, mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai demandé de t'occuper de lui ! Reste ici ! Non mais t'es vraiment nul ! Même Sparadra, ça sort mieux que toi ! Ah non, là, là, tu vas trop loin. Ouais, non, désolé. Les gars, je... je suis Oum ! Oum ? Comme le Dauphin ? Mais tu t'appelles plus Gaïa ? Mais non, Sparadra, ça veut dire Out of Mana ! Ah, comme le jeu sur Super Nintendo ! Quoi ? Mais comment ça, t'as plus de mana ? C'est quoi ta nouvelle spell, là ? T'accroche l'homme sans majorette ! Bah, j'ai choisi Evocatrice élémentaire, ça tape fort, mais ça consomme beaucoup de mana ! Alors oublie l'autre noob, là, et viens nous aider plutôt à dégommer le mob ! Ma vie, ma vie, ma vie ! Sparadra, grousse-toi, soigne-moi ! Sparadra, lance ton sort qui redonne du mana, vite ! Oh, tu peux laisser crever la pop-on-girl ! Là, mais tu fais pas échouer la quête ! Attends, t'as une terrible idée, Arthéo ! Quoi ? Et ? Aaaaaah ! Aaah ! committee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça sort que les prêtres ne débloquent au niveau 100 Oui mais avec la mise à jour, ça a peut-être changé la donne Ah mais non, non, j'ai vérifié deux fois Bon bah attendez, le mieux c'est que... Sparadrap, viens mon garçon, viens Qu'est-ce qui se passe les copains ? On va faire une nouvelle cape ? Non, 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 je voudrais juste savoir où c'est que tu as eu ce beau bâton Ah, le bâton ? Ben je vous l'ai déjà dit, sur Dardane Non, ça, ça m'étonnerait Sparadrap Déjà, Dardane, il ne loupe pas ce genre d'item Eh ben si d'abord, même que c'est Golgotha qui l'a tué devant mes yeux Et quand elle est partie, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ce genre d'objet Alors je l'ai pris pour moi Ouais, moi je pense qu'il ment Mais pourquoi voudrais-tu qu'il mente ? Ben je sais pas moi, peut-être que ce bâton, il a acheté Hath le farmer chinois Et tu veux même pas nous l'avouer Je suis pas chinois Tu penses vraiment que derrière ce regard vide Se cache suffisamment de matière grise pour qu'il puisse nous mener en bateau ? Oui, bon, là tu marques un point Cependant, il n'y a rien qui explique que le plus mauvais prêtre d'Horizon.0 Soit capable de balancer des sorts de niveau 100 Ouais, ben moi je pense que t'es jaloux, Omégazen Quoi ? Moi jamais ? Mais les foules, mais jamais de la vie C'est toi qui es jaloux d'abord Pourquoi tu dis ça, Sparadrap ? Ouais, pourquoi tu dis ça ? Eh ben parce que je suis arrivé niveau 100 avant toi Et même Ted Chirock le Hacker a dit que j'étais super d'à l'aise, Omégazen Il a même dit que j'étais l'élu Attends, quand est-ce que t'as vu Ted Chirock le Hacker toi ? Euh, quand Colcota a tué Dardan Et comme par hasard le jour même, tu trouves un bâton clité Qui est même pas référencé dans la liste des butins d'Horizon 1.1 Mais amis, l'heure est grave Nous allons immédiatement faire une réunion de crise Allez, suivez-moi Et toi viens ici Ok d'accord Bon, faut que je contacte Ted Chirock un peu vite Quel journal aujourd'hui ? Ouais Tant Chirock Tant Chirock Tant Chirock T'as vu que je te vois d'urgence ? Ah bah tiens, pourquoi donc ? Ça Mais qui vois-je ? C'est mon petit noob favori Je peux savoir pourquoi tu lui donnes un objet cité Alors que moi, ton vieil ami, toujours... Nada ? Hache, Hache, Hache On va pas reprendre cet éternel débat Je t'ai déjà expliqué mes motivations Alors, si je te donne le moindre objet de ma fabrication personnelle, évidemment Tu vas t'empresser de le revendre à ces pauvres âmes enchaînées à leur monde virtuel Et tu vas entretenir leur addiction Moi, je suis là pour les libérer Il n'y a pas de faux métier Mais t'as pas répondu ma question, là Noob Power Hein ? Noob Power, ce n'est rien d'autre que mon génialissime plan de décolonisation du MMORPG Je regrette déjà Bon, tu fais comment cette fois-ci ? Eh bien, comme souvent, une petite illustration vaut mieux qu'un long discours Regarde Mes amis Cet objet est une menace pour la Guilde Noob Nous sommes au bord de la destruction Si un des maîtres du jeu nous surprend avec ça Nul ne pourra y échapper Et nos avatars seront effacés Ce bâton Est un don Un don fait à la Guilde Noob Pourquoi ne pas nous en servir ? Depuis trop longtemps Nous sommes la risée d'horizon 1.0 Nous avons l'occasion De regagner notre dignité On ne peut le contrôler Arthéon a raison On ne peut l'utiliser Il faut le vendre à l'hôtel des ventes Non Le bâton de chité doit être détruit Spadra, supprime-le Mais... Non Je ne veux pas, moi Ce serait du gâchis Imaginez combien on pourrait gagner si... Supprime-le Sinon je te renvoie de la Guilde Oh, hé, dictateur, tyran, fachon, communiste D'accord Mais quand même C'est super pas juste Evidemment Ce bâton de chité est indestructible Seule moi peut le détruire Ou un maître du jeu Éventuellement Mais pour ça, elle devrait supprimer l'avatar du porteur avec Oh non Le bâton ne peut être détruit Par aucun moyen à notre possession Alors vendons-le C'est la seule solution Mais utilisons-le Avec lui Même Spadra Il nous sera utile Je vous le répète Cet objet est un don Il ne reste qu'une solution Il faut le porter jusqu'aux terres de Vulcan Et le jeter dans la feuille de l'abîme sans fin des arcs Quoi ? Il s'agit d'une zone accessible à partir du niveau 45 Tout joueur tombant dans la feuille des arcs Paira jamais une pièce de son équipement C'est la plus grosse ménalité du jeu Il suffit d'y jeter Spadra jusqu'à ce que son bâton de chité ait disparu Non mais c'est nul ton truc Dans ce cas autant appeler à mettre du jeu tout de suite Non ! S'ils nous surprennent avec un objet de chité Ils vont détruire nos avatars sans sommation Il faut se débrouiller seul Et en toute discrétion Attends Arteon On n'entre pas si facilement à Vulcan Sa frontière est composée des montagnes de la Sierra Et en ces lieux Il y a un mâle Qui ne dort jamais Quand les membres vous repèrent Ils ne vous lâchent plus Et si par miracle on passait cette zone On arriverait sur une terre dévastée et stérile Recouverte de braises De cendres Et de poussières Même dix mille joueurs de notre niveau n'y arriveraient pas C'est une folie Et si nous échouons que se passera-t-il ? Que se passera-t-il quand les maîtres du jeu découvriront Que Spadra nous a aidé à monter nos niveaux Avec un bâton de chité Offert par Tenshiroch le hacker Ils s'effaceront nos personnages Tous Sans distinction Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas ? Je vous ai dit que... Non mais la fille on ne t'a pas sonné C'est pas comme si ça comptait ton avis Ah non mais là j'hallucine C'est moi le chef de la qui le déjouer Mais toi t'as aucune autorité Tu vas pas quitter ce qui va Le chaos Voilà la finalité de mon plan diabolique En équipant les pires noobs D'objets cheatés Surpuissants Des disputes éclateront dans les groupes Le démon vert de la jalousie Les fera s'entre-déchirer Et là Lassés Dégoutés Du MMORPG Ils retourneront à la vraie vie Ah non mais c'est pas possible Vous allez faire ce que je dis maintenant Mais qu'est-ce que tu veux là Je vais le faire Je vais le faire Je vais me jeter dans la faille des Arcs Avec le bâton Si c'est la seule solution Pour que vous arrêtiez de vous disputer Alors je le ferai pour vous Je vais t'aider à porter ton fardeau Mon épée est tienne Bon D'accord Je n'arriverai pas à les convaincre tout de suite Ça me laissera du temps Pour persuader Sparadrap De vendre le bâton Et de me donner les crédits Notre destin est entre tes mains Sparadrap Si telle est la volonté de la guilde Alors Omégazelle se joindra à vous Et mes talents de voleurs seront tiens Oh oui Mes talents de voleurs seront bien mis à contribution Je prendrai ce bâton d'une façon ou d'une autre Et grâce à ça Je rentrerai enfin dans la guilde de justice En échange de cet objet unique Qu'il en soit ainsi Nous formerons la communauté Du bâton Un noob cheaté Pour les diviser tous Un noob cheaté Pour les déconnecter Tous Et à la vraie vie Les faire retourner Mais Sparadrap Qu'est-ce que t'as encore foutu Annule ce sort tout de suite Arthéon Vas-y Mais c'est pas moi C'est le bâton qui a fait ça tout seul Non, non, non et non Oh mais Arthéon Faut pas le prendre comme ça C'est pas pour un petit sort de rien du tout Qu'il faut nécessairement le remplacer Un petit sort de rien du tout Il va faire un petit sèche J'ai resté comme ça pendant 10 heures Son bâton cheaté est capable du meilleur comme du pire C'est pas nouveau Et si j'avais pas retrouvé ma taille normale hein Vous auriez fait quoi ? On va continuer à se moquer Non mais t'inquiète Au bout d'un moment On aurait fait une requête MJ Forcément quoi Justement non, triple buse Si vous aviez fait ça On aurait tous perdu nos personnes Ah mais non Il suffisait de dire que c'était un bug Et ils auraient rangé ça Mais les maîtres du jeu Ont accès à des programmes Qui leur permettent de connaître nos faits et gestes Peu qu'ils interviennent Ils font des enquêtes C'est des grands malades De ces types là Tu crois pas qu'ils auraient vu Qu'on se trimbalait avec un prêtre Dans le bâton cheaté ? Et tu penses vraiment Que remplacer Sparadrap C'est une solution ? Oui ! Euh non 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 maintenant c'est plus une solution Le mal est fait Arthéon Même si tu débarrassais de Sparadrap L'AMJ verrait très bien Qu'il était avec nous jusqu'à aujourd'hui Peut-être Mais au moins ils remarqueront Qu'on a tout fait Pour ne pas se rendre complice De Tenchirock le hacker Et puis des soigneurs Y'en a pas J'ai cherché pendant des heures Ces derniers mois Personne qui m'a répondu Ce côté là Le problème il est réglé C'est sûr qu'entre Les annonces foireuses de Sparadrap Sur les canaux de discussion Et les danses d'Omégazelle On n'est plus très crédible Bon laissez-moi faire Bon La plaine de Centralie C'est truffé de joueurs bas niveau Y'en a au moins un Qui connait pas la guilde de Noob Ah bah voilà Regardez Arthéon C'est pas un joueur ça Ah ouais ? Et c'est quoi ? C'est une fille C'est une fille Cicou Je te salue Couette Avec un pseudo pareil ça promet Mon pseudo poserait-il problème ? Non 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 pas du tout Pas de soucis Tu joues quelle classe ? Élémentaliste Bon bah voilà c'est réglé Élémentaliste Tu soignes pas Tu dégages Techniquement si C'est une classe hybride A partir du niveau 10 Si je me spécialise dans l'eau Je pourrais soigner Ah ouais ? Ah bah tout de toute façon T'as déjà une guilde Désolée ça nous intéresse pas Vraiment ? Ah je vois On est une petite futée On a réponse à tout N'est-ce pas ? Alors couette Voilà On cherche une classe qui peut healer Et euh Et vous voulez que je vienne dans votre guilde Voilà Donc euh Ortheon Bien 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 On va parler Ecoute moi Je sais Que ça va à l'encontre De tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant Mais il faut garder ce paradras Quand j'ai dit non C'est non ! Alors ? C'est pas trop dur à supporter ? Pardon ? Tu sais je te parle de l'autre abruti Bah que c'est un accent ridicule Ah bah ça dépend des jours Disons que c'est un gros misogyne Pour lui une fille ça se contente de faire la cuisine De faire les soldes Et de regarder les frères Scott Alors bon Ah ouais je vois le genre Ouais enfin les frères Scott C'est sympa quand même Ouais c'est pas mal Avec ce bâton On va réaliser des exploits de malade Les gens ils vont parler que de moi De nous On va être des stars On va changer notre image Non mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Si on se fait remarquer Les MJ vont savoir ce qu'on fait Ça va pas être net Ils vont pas apprécier Tu sais comment ça va se finir Arthéon Je vais te présenter les choses différemment Surtout la période où Brooks a avec Lucas Ouais c'est clair Bon même si je préfère quand même le couple que formait Péton et Lucas Et alors sinon T'écoutes quoi comme musique en ce moment ? Moi en ce moment je suis à fond dans Tokyo Hotel Ah ouais moi c'est plutôt les Jonas Brothers Je trouve que Kevin est vraiment trop beau Moi je préfère Bill hein Il est carrément top canon Ah là 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 Déjà qu'avant avec une fille c'était bien Prenez-en une deuxième Et là vous obtenez une compilation de tous les sujets existentiels Les plus incontournables Tu vois ? C'est comme ça à chaque fois Allez on y va ? Bah vous cherchez plus à recruter un nouveau soigneur ? Non Car j'ai réussi à faire entendre raison à mon chef de guilde Quoi ? Tu as encore changé d'avis ? Ouais Alors un coup tu veux détruire le bâton Un coup tu veux virer ce paradrap Et maintenant tu veux le garder dans la guilde ? Faudrait savoir On revient juste au plan initial On va détruire le bâton Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu reviennes sur ta décision ? Euh... Rien du tout Alors ça fait quoi tomber sur quelqu'un de plus fort que soi Mademoiselle la manipulatrice ? Je finirai bien par savoir ce que tu manigances Fais-moi confiance Ouais c'est ça Mais en attendant ne crois pas que j'ai fait ça pour servir tes plans Parce que je vois clair dans ton jeu Je ne te laisserai jamais t'emparer du bâton de ce paradrap Surtout pour le revendre à l'hôtel des ventes hors de prix Et ouais Désormais j'aurai toujours un coup d'avance En parlant de ça Je vais pas tarder j'ai un rush dans 5 minutes Un rush ? Où ça ? Avec qui ? Je croyais qu'à partir de maintenant Tu aurais toujours un coup d'avance Hey ! Salut Istos ! Salut Arteon ! C'est ce morveux qui s'en sait trop chier ! Euh... Non Ce morveux comme tu dis est de la guilde de justice Et d'ailleurs il fait partie du groupe de fantômes C'est le meilleur soigneur du jeu Faudrait vraiment que j'apprenne à fermer ma grande gueule moi Ah ouais Ce serait un bon début Mais au fait pourquoi vous voulez détruire le bâton de votre soigneur ? Parce qu'il est cheaté C'est un pirate informatique qui lui a donné Allez-y, crie, yale sur tous les toits aussi Arteon a peur de la réaction des maîtres du jeu s'il nous trouve avec Et puis toute façon Cette arme est imprévisible Elle balance des sorts de façon aléatoire Ah bon ? Je croyais que c'était un bonus propre à la nouvelle mise à jour Comment ça ? Moi aussi j'ai trouvé un objet qui fait des trucs bizarres Je croyais que c'était normal Je veux savoir ce que tu fous par terre Chut, cache-toi vite Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une quête ? Non Tu as repéré un joueur de la coalition ? Non Mais pourquoi je reste par terre alors ? Parce que sinon elle va t'entendre Et ça va sérieusement compromettre mon enquête Mais quelle enquête ? Gaïa ? Mais tu l'espionnes ? Oui Je veux savoir comment cette sorcière fait pour monter ses niveaux aussi vite Mais elle te l'a déjà dit, elle l'est fait en pick-up Je suis sceptique Franchement tu trouves pas ça louche toi ? Je vois pas ce qu'il y a de louche là-dedans C'est simplement aidé par des mecs plus haut niveau qu'elle Et crois-moi si je pouvais en faire autant je me gênerais pas Justement Si tu pouvais tu le ferais Mais tu peux pas Oui je peux pas, je peux pas Faut raltiviser quoi J'y suis arrivé une fois Bon J'ai croisé Sparadrap Ils ont compris que j'étais le chef de la guilde de Noob Ils m'ont viré immédiatement du groupe Justement Quand ils voient que tu fais partie de la guilde de Noob Il te fuit comme la peste Pourquoi ça fait pas pareil avec elle alors ? Mais j'en sais rien moi Peut-être parce que c'est une fille Attends Arthéon ça va quoi Ça marche plus Là le coup du mec Il crée un avatar féminin pour amadeur les autres joueurs en manque de libido Mais pourquoi tu dis ça ? Mais parce que j'ai essayé figure-toi Attends Toi t'as créé un avatar de gonzesse ? Bonjour Vous voulez qu'elle était avec moi ? Non merci hein Oh mais vous êtes dégueulasse hein C'était uniquement pour vérifier ma théorie Je l'ai passé de suite après T'avises pas de le répéter Bon bah je sais pas moi Si Gaillet arrive à trouver des joueurs pour l'aider à faire ses quêtes C'est peut-être qu'elle a un bon feeling avec les gens En attendant elle est passée où ? Quoi ? Elle est partie ? Mais c'était quoi ça un event ? Je suis sûr que c'est elle Mais dis pas de conneries C'était au moins une invocation niveau 80 Et l'autre noob de Sparadra là ? C'est pas un sort de niveau 100 qui l'a balancé la dernière fois ? Mais tu sais bien que lui c'est un cas particulier Bah justement Qui te dit qu'elle aussi n'a pas été cheatée par Tenshirok le hacker ? Mais pas si fort ! Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Imagine qu'il nous entende Qui Tenshirok ? Oh Dieu c'est de le maître du jeu J'ai pas envie d'être mêlé à cette histoire D'ailleurs Tenshirok a dit qu'il voulait envahir Horizon avec des noobs cheatés Or Gaillet n'est pas une noob Euh ça tu vois déjà ça se discute Ensuite tu étais présent quand elle a proposé de vendre au fantôme à ce pourri, ce scélérat de pirate informatique Pour une poignée de crédit Elle a très bien pu lui demander de booster ses stats en échange Mais tu oublies un détail quand même Ah ouais lequel ? Gaillet faisait déjà du pick-up avant qu'on rencontrait Tenshirok Et elle est montée level 10 très rapidement Eh les copains, qu'est-ce qui veut faire la quête de croquus sur les arpiquants avec moi ? Je suis un prêtre qui est presque niveau 100 Mais ça veut dire quoi si c'est presque niveau 100 ? T'es level 99 ? Bah non pas encore quand même Je suis niveau 12 Putain encore un nout qui racont des conneries sur le canal local Ouah Tu connais la guide de nous toi aussi ? Trop cool On est devenu super célèbres dis donc Tu veux entrer dans ma guide ? Comment tu t'appelles ? Heureusement que là on te ne tue parait Parce que sinon on aurait waipé depuis longtemps Evidemment Bon c'est pas avec ce genre de publicité qu'on va recruter Eh les copains ! Vous étiez là ? Vous y cherchez partout ? Spadra Combien de fois je t'ai dit de ne pas parler de la guilde de Noob sur le canal de discussion ? Ouais mais ça serait bien si on avait de nouveaux amis pour venir nous aider dans nos quêtes Enfin c'est pas comme ça que tu vas les faire venir Mais au fait vous voulez pas m'aider à faire ma quête ? Je te rappelle qu'on a déjà fini cette quête Et t'étais avec nous Ah bon ? Ecoute Sparadrap Tu vas retourner faire mes buses Moi j'ai des trucs importants à faire Et t'es quoi ? Il espionne Gaïa pour savoir comment elle fait pour monter ses niveaux aussi vite Ah cool ! Je peux jouer avec vous ? Non mais c'est pas un jeu ! Oh ! C'est une enquête de la plus haute importance ! Mais pourquoi ? Tu peux pas tout simplement admettre qu'elle est meilleure que toi ? T'en connais beaucoup t'as des filles qui sont bonnes en même RPG ? Ah attends, laisse moi réfléchir Saphir de la guilde de justice par exemple Je me suis la réponse à tout ouais C'est plutôt toi qui n'as aucun argument valable J'ai l'impression que tu as du mal à encaisser qu'elle monte ses niveaux plus rapidement que toi Du coup tu l'espionnes parce que tu veux faire comme elle Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Moi je me sacrifie pour la guilde ! Je monte mes niveaux avec vous ! Attends, ça m'intéresse absolument pas de faire la course quoi, c'est puéril ! Quelqu'un tue un dragon en plein vol ! Sparadrap, qu'est-ce que t'as encore fait ? Rien du tout ! Ouah ! Regardez comme c'est bon ! Ha ha ! Prise la main dans le sac ! Tu vois, c'est moi qui avais raison ! Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Oh rien, il pense que t'es cheaté ! Cheaté ? Comme la petite copine de Tarzan ? Mais déjà c'est cheat hein, et c'est pas sa copine ! Quoi qu'il en soit, vous les femmes, vous n'êtes que des tricheuses ! Je savais très bien que vous pouvez pas arriver niveau 16 sans m'agouiller ! 17 Quoi 17 ? Bah, je suis niveau 17 maintenant ! Quoi ?! Mais comment ça se fait que l'MJ se rend compte de rien ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Je t'ai déjà expliqué que je faisais du pick-up pour monter mes niveaux ! A d'autres, madame l'imposteuse ! Je peux savoir où est ton groupe ? Parce que pour tuer le gros dragon, là, niveau 42, faut bien une dizaine de joueurs ! Sauf si bien sûr, madame est aidée par un hacker, avec des pouvoirs cheatés ! T'as vraiment un grand ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! En attendant, moi je vais faire ma roquette MJ et mettre fin à toute cette mascarade ! Tu vas voir, il va supprimer ton perso et... Omegazelle, je te présente mon groupe de pick-up ! Mais vous vous connaissez, il me semble, non ? Ouah ! Alors c'est comme ça, niveau 100 ? Ouais, c'est ça, niveau 100 ! C'est le joueur le plus puissant d'Horizon 1.1 ! Oh là là ! Mais je lui ai demandé de rentrer dans la quille de Noob, alors ! Oh là 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 ! Elle en a de la chance, Gaïa, de faire ses quêtes avec lui ! Elle va devenir super forte ! Yé ! À moi le butant ! Bon, c'est quoi la suite ? Pour finir la quête, il faut tuer Zalaxat le Sans-Âme ! C'est un général de Morquen ! Ah ! Et il est où ? Il va arriver ! Par contre, cette fois, attends que j'ai tué le mob avant de te jeter sur le putain ! C'était vite trop de te faire désintégrer comme tout à l'heure ! Oh, ça va ! Je pensais que tu réagirais plus vite ! Je croyais que tu étais le meilleur joueur du jeu ! Enfin, j'ai dû me tromper ! Tiens, c'est l'heure de mon raid ! Non mais attends ! On n'a pas terminé la quête ! Ah, on avait un accord ! C'est une heure de rush par jour et pas une minute de plus ! Tu es sûre que c'était pas plutôt deux heures ? Allez, salut ! Il m'énerve ! Il aurait au moins puté le dernier mob ! Je fais comment maintenant ? Fantôme ! Tu vas me le payer ! Oh, super ! Un pigeon ! Je vais utiliser mon sort de détournement d'agro sur lui ! Arrête ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! Non, s'il te plaît ! C'est pas ça ! Bon, j'ai plus qu'à trouver d'autres boucles humains pour payer l'absence de fantômes ! Elle m'a refilé toute sa menace pour que je me fasse défoncer à sa place ! Si je la retrouve derrière elle ! Je lui lacère le visage ! Je lui crève les yeux ! Eh, salut ! Tu veux pas rentrer dans ma guilde ? J'suis pas... J'suis pas un drap ! Ouah ! Comment t'as fait pour deviner mon pseudo ? Quoi ? Tu... Tu me reconnais pas ? Non, en fait... Attends ! T'as brisé ma vie ? Et tu oses m'avoir oublié ? Euh... Mais tu m'as pas répondu ! Tu veux pas rentrer dans ma guilde ? Mais j'y suis déjà dans ta foutue guilde ! C'est même moi qui l'ai créé ! Lol ! Mais en plus t'es un menteur d'abord ! Ah non, ça y est, 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 il recommence ! Il recommence ! J'ai encore m'énervé ! Heureusement, depuis que je suis sorti de prison, ils ont inventé les écrans plats ! Écrans ? Prisons ? Hein ? Maître Zen ? Mais t'es revenu ! C'est pas trop tôt ! Mais c'est trop bien ! Il faut vite que je t'amène voir en méga zélère Théon ! Et on a même un nouveau membre ! Elle s'appelle Gaïa ! Tu vas voir, elle est trop cool ! Mais c'est une fille ! Mais elle est trop cool ! Allez ! Fantôme ! Fantôme ! Non mais fantôme quoi ! Mais ça va, on a compris, oui ! Arthéon ! Fantôme ! Et allez, continue, continue ! Cette harpie se fait rusher par le meilleur joueur d'horizon 1.0 ! 1.1 ! Quoi ? Depuis la mise à jour, c'est horizon 1.1 ! Mais... Mais on s'en fout, c'est qu'un détail ! Je sais rien que Gaïa... Tu le fais rusher par fantôme ! Forcément un truc pas net derrière tout ça ! Je suis sûr, elle le fait chanter ! Elle a pris son chœur en otage ! Ça m'énerve ! Ça va, reste zen ! Mais... Je n'avais pas l'intention de partir. Mais être zen ? Mais t'es sorti de tol ! Mais faut croire que oui ! La vache, ça fait un bail ! Tu l'as dit ! Bon, endroit au but ! Je suis venu récupérer ma guilde ! Rends-moi le lit d'Arthéon ! Quoi ? Ça veut dire qu'Arthéon va plus être notre chef ? Mais t'es sûr ? Oui ! Oui ! Pendant tout ce temps dans ma cellule ! Pendant tous ces mois ! J'ai pensé qu'à ça ! Qu'à ça ! J'ai été obsédé par mon retrait forcé d'horizon 1.0 ! 1.1 ? Quoi 1.1 ? Depuis la mise à jour, le jeu s'appelle Horizon 1.1 ! Mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance ! Arthéon, je veux ta réponse ! Eh ben moi, je m'y oppose ! Quoi ?! Depuis que Carton est chef de guilde, on avance enfin ! On a même fini le premier étage de la tour Galamadria Bouillac ! Et on a même terminé le donjon de morte-garde ! J'ai gagné plein de trucs super beaux ! Comme cette tunique et ce pantalon méga puissant ! C'est bon, je vois. D'accord. Je respecte votre décision. Et dans ce cas-là, je me retire de la guilde. Au revoir, Maître Zen ! Quoi ? C'est tout ? Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit ! La prison, ça change un homme ! Carcère-moi ! Imbécile ! J'ai eu tout le temps d'élaborer une stratégie imparable ces derniers mois ! La guilde de Noumble est à moi ! Et je la récupérerai coûte que coûte ! Quoi qu'il m'en coûte ! Ah, je me disais aussi ! Stanislas, mon chéri ! Pourrais-tu aller m'acheter du pain, s'il te plaît ? Oh non, maman ! J'ai pas fini de jouer, là ! Ne discute pas ! Je peux pas te le commander sur eBay ! Stanislas ! Oh bon, c'est bon, j'ai compris, je vais... Non mais qu'est-ce qu'il fout, Arthéon ? Ça fait plus d'une heure qu'on l'attend ! C'est vrai que d'habitude, il est toujours là en premier. Bon, écoute, dès que les mois billes au pop, on y va. Repop ? Comme le grand méchant dans les Chevaliers du Zodiac ? Mais non, Sparadrap, lui, c'est le grand pop. Non, repopper, ça veut dire réapparaître en langage no life. Quand tu tues un mob ou un PNJ, ils mettent un petit moment avant d'être réinitialisés. Wow ! Bah dis donc, vous en savez des choses ? Bon, alors on y va, hein ? Sinon, on va encore surpiquer la quête sous le nez. Trop tard. Ouah ! Oh non, pas lui ! Mais c'est l'autre casse-couille de la dernière fois ! Je vais pas lui laisser nous pourrir la vie, il nous piquera pas la quête cette fois ! Ah non ! Frans ! Bah il est où l'autre naze ? Volatilisé ! Ça a encore un coup du bâton de cheater, Sparawar ! Bah non, je l'ai pas fait exprès ! J'en étais sûr ! Ce bâton est un don ! Un don fait... Oui, un don fait à la guide de noob, ok d'accord, on est au courant ! Bon, allez, lance la quête là, avant que... Trop tard. Quoi ? Bon, je sais pas qui c'est, mais je vais le défoncer ! Fade d'Omégazelle ! Mais on a marre de se faire piquer les quêtes ! Gaga ! Quelle surprise ! Ah, t'es là aussi Sparamoule ! Mais je m'appelle pas Sparamoule, lol ! Mais Sparadrap, tu m'as quand même pas déjà oublié Golgotha ! Non mais Golgotha a une fâcheuse tendance à modifier les pseudos ! Ah, mais c'est l'homme gazelle ! Désolée, réflexe défensif ! Bon alors, il est où votre chef là ? Artefion ? Golgotha, notre guerrier nous a fait faux bond, est-ce que tu voudrais pas nous aider ? Sacré Gaga, j'adore quand tu tires cette tronche ! Bon, ramenez-vous, je vous invite dans mon groupe et je partage la quête ! Merci Golgotha ! Ouais, trop génial ! On va faire la quête avec Golgotha ! Je vous signale que vous êtes censés nous escorter jusqu'au château de Bardenor ! Alors c'est quand vous voulez ! Le temps presse ! Allons, allons Barthémulus, tu vois bien que ce sont des incapables ! In-ca-pa-ble ! Bon, nous n'arriverons jamais à temps ! Faut se faire à cette idée, hélas ! Tu as raison Nostaria ! A cause d'eux, les Arcs vont détruire ce monde ! Il faudra mentionner dans la légende que ces incapables auront facilité la tâche ! Faites pas attention ! Coupez le son de votre ordinateur et évitez de lire le canal de discussion ! Sinon vous allez péter un boulot ! C'est pour ça que tu nous as pas entendus tout à l'heure ? Ouais, ça fait 15 fois que je les tue moi-même ! Fallait bien que je trouve quelque chose pour garder mon calme ! Je la finirai jamais, cette satanée escorte ! Mais elle consiste en quoi cette quête ? La source du néant, ça vous parle peut-être ? On a découvert un moyen de... de la détruire, tout simplement ! Bien entendu, vos esprits ne sont pas assez vifs pour saisir toute l'étendue de notre plan ! Nous vous faisons grâce des explications ! Tout ce que vous devez savoir, c'est que le compte Malcoun doit être prévenu au plus vite de notre découverte ! Eh bah, ton ami Luton, qu'est-ce que tu me foutais ? Ah ouais, c'est vrai, t'as cassé ton micro ! Bon écoute, tu veux devenir un player killer ou pas ? Tu vois, Sparadra et ses potes, tu me les nitrates ! C'est compris ? Je te demande pas d'essayer ! Fais-le ! Un bon player killer ne se contente pas de pourrir la vie des joueurs ! Les one-shots ! Les camps ! Les terroristes ! C'est compris ? Allez ! Eh, dites ! C'est encore loin ! Ces poulets marchent au rythme d'un âne mort ! Et dire que sans eux, nous serions déjà arrivés ! Mais c'est qu'ils nous snobs, les malotruis ! Les courgeards, on voit bien qu'ils n'ont aucune éducation ! Je vais les essayer triper ! Je vais les défoncer ! Je vais les aider mystérieux ! Je vais les montrer ! Golgotha ! Résiste ! Il faut garder ton sang froid ! Écoute, c'est une site de quête ! Faut prendre sur toi, là ! Courage ! Eh, les copains ! Regardez, on est presque arrivés ! Tu veux que je te fasse une démonstration avec... Que ? Ouais, euh... Ce fut un véritable calvaire ! Vous n'êtes décidément pas à la hauteur ! Laissons ces misérables, Nostaria, et allons sauver le monde ! Tu as raison ! Au revoir ! Ils étaient sympas, hein ! Ils ont terminé leur quête ! C'est vraiment dommage, je ne peux pas te faire de démonstration ! Quoi ? Moi ? Peur ! Eh ! Salut Dark Avenger ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches ? Oh ! Spara... Sp... 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 Sparadrass ! Oh ! Tu veux jouer au loup ? Oh, attends, je suis super fort en Zedek à le jeu ! Je vais t'attraper ! Fais-moi la paix, porteur de poisse ! Ne... Ne me touche pas ! Sparadigne, va ! C'est le monde à l'envers ! Depuis quand les P.K.A.s sont harcelés par les noobs ! Écoutez, on y croira jamais. Ouais, vas-y Sparamoule ! Défonce-le ! Défonce Marc-Avangile P.Q. ! ALERTE ! INTRUSION ! À moi la garde ! INTRUSION ! Mais je te vois la fermée, ta gueule ! À moi, la garde. INTRUSION ! Et voilà le travail ! Golgotha ! Elle en a profité pour planter le drapeau, cette crevarde ! Bien joué, ma gaga ! Non, mais c'est vrai, quoi ! Elle se garde toujours le point de réputation que pourrait être leur fille, là ! Eh bien, quelqu'un s'en charge, vous étiez occupés. On va préférer que ce soit Sparadrap qui le fasse. Ben oui ! Tiens, voilà, j'espère que t'as eu ton compte, maintenant ! Allez, ramenez-vous, les fiat ! Il y a d'autres forts de la coalition à occuper ! Il est où, ce paramoule ? Eh les copains ! On a oublié ça ! Pardon, monsieur ! Heureusement, ils étaient là ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? C'est à croire qu'on leur a demandé la lune ! Ah, la vache que leur a mis à ces troupions de la coalition ! Eh ! Salut, Barthéminius ! Salut, Nostaria ! Vous allez être over-méga-contents, on vous est dead ! On a réussi à récupérer le château de Bardenor ! Et on a même sauvé le compte de Melkoun ! Comme vous nous l'aviez demandé ! Ouais, eh bien, c'est pas grâce à toi, hein ! Je préfère ne rien dire ! Je risquerais d'être désagréable ! Leur incompétence nous laisse peu de temps pour mettre en application notre ingénieux stratagème ! Écoute-moi bien, Barthéminius ! Si tu manques de temps, file-la nous, cette satanée guette ! Et boucle-la, tête d'honneur ! Seigneur Dieu, mes oreilles saignent de mon ton de vulgarité ! Estime-toi heureux que ça se limite qu'aux oreilles ! Allez, accouche ! La... 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 La Guilde de Justice ! Nous cherchons un membre de la Guilde Noob. Quoi ? J'ai bien entendu ? Mais... Mais comment est-ce possible ? Je... Ah... Mais oui ! Ah, ça ne peut-être que moi ! La fille qui leur sert de DRH a dû flasher sur mon charisme incommensurable ! Et mes prédispositions sans commune mesure avec les autres joueurs ! Mais du coup, elle a fait part de tout mon potentiel au chef de la Guilde de Justice, qui est venu me recruter, car ils ont vu en moi le futur successeur de Fantômes ! Wouah ! Mais t'es trop cool avec ton masque ! Tu veux pas me le donner pour ma collection ? Depuis quand t'as une collection de masques ? Bah je vais la commencer maintenant ! Je te signale que tu es en train de parler au chef de la Guilde de Justice, Kevin. Mais... Comment tu connais mon vrai prénom ? Mais tu joues la classe de 20 ! Mais tu reconnais pas ma voix ? Euh... non ! Par contre, t'imites super bien mon petit frère ! Mais c'est pas possible ! En plus il est pas là, c'est moi qui suis devant l'écran ! Et en plus ils aiment même pas jouer ! J'essaie de lui apprendre ! Mais il part toujours au Super Café ! Cyber Café ! Hein ? Laisse tomber ! Hé les constipés ! Vous leur voulez quoi au noob ? Ça concerne Fantômes ! N'en dites pas plus ! Je suis l'homme que vous cherchez ! Je vois... Qu'il en soit ainsi... Assume les conséquences de tes actes, rat ! Qu'est-ce que vous faites ? Nous avons fait une requête auprès des maîtres du jeu. Dis adieu à ton avatar. Hé mais pourquoi vous êtes méga méchants avec Zed ? Parce qu'il a fait chanter Fantômes. Quoi ? Il l'a amené de force à un karaoké ? Cet insecte a obligé Fantômes à leur rusher contre son gré. Et il a menacé de faire supprimer son personnage par un pirate informatique s'il ne s'exécutait pas. Fantômes refuse de se connecter à Horizon 1.1 et à cause de lui, la guilde de Roxor est en train de passer 1er au classement. Monsieur ! Monsieur ! C'est pas moi ! Est-ce la vérité ? Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Euh... Tenshirok ? Tenshirok ? Tenshirok ? Inutile de crier. Ça fait un petit moment que je suis là et j'avoue que je me délecte du spectacle. Je suis ravie de te divertir mais il serait peut-être temps de faire quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas clair derrière ces pick-up ! Sorcière ! Ah ! Utiliser la pression psychologique pour le forcer à quitter le jeu de son propre chef ! Du grand art ! Du génie ! Gaïa, avec un petit peu d'entraînement, tu auras un grand avenir chez les hackers. Mouais, c'était pas vraiment le but recherché. Qu'est-ce qui va me bracher maintenant ? Dès que les maîtres du jeu se seront occupés de votre cas, il se reconnectera. Dis-donc toi, t'embêtes pas ma copine sinon je te cache la tranche ! Qu'est-ce que j'entends ? Des incivilités sur le canal de discussion ? Judge Dead, mon vieil ami ! Tchoua ! Je comprends mieux la recrudescence de Rocket MJ de ces derniers jours ! Oh ! Et ce n'est qu'un début ! Il est temps pour toi de disparaître ! Définitivement ! Si je devais compter le nombre de fois où j'ai entendu ça... Merchieuse ! Oui ! Oui ! Il a supprimé ce maudit à cœur ! À présent, il est temps pour vous de subir le jugement implacable de Judge Dead ! Nous allons commencer par vous, Gaïa l'avocatrice ! Déconnexion ! Déconnexion ! Non ! Pourquoi ça marche pas ? Il est utile de chercher à fuir ! Vous ne voudriez pas être absente le jour de votre propre condamnation à mort, n'est-ce pas ? Quoi ? À mort ? Mais... Vous... Vous y allez pas un peu fort, là ? Courris-je ? Un peu fort ? Vous avez pactisé avec le diable ! Vous vous êtes rendu coupable de hautes trahisons envers la sacro-sainte charte ! Et la peine capitale est bien doucement à mes yeux ! Invocatrice, Gaïa ! Vous êtes banni à vide, horizon à froid ! Oui ! Oui ! Oui ! Merci ! Enfait ! Je viens un rêve éveillé ! Enfin débarrasser de cette sorcière ! Oui ! Merci, Monsieur Death ! Silence ! Assassin et Gazelle ! Je n'ai pas terminé ! Pas... Pardon ! Prêtre Sparadrap ? Ouais ! Vous détenez une arme qui n'est pas répertoriée d'horizon 1.1 ! Cet objet cheaté est illégal ! Pensiez-vous que cela m'échapperait ? Vous parlez de mon bâton ? Il est joli, hein ! Et en plus, il fait des trucs super cool ! Silence, Abortons ! Pour votre audace, je vous condamne vous aussi à la pleine capitale ! Vous êtes banni d'horizon 1.1 pour l'éternité ! Et ce jugement est sans affaire ! Oh ! Oh ! C'est cool, mais comme Gaïa et Arton ! Robert ! Et donc c'est vraiment un personnel ! Que les témoins prennent acte ! C'est l'apothéose ! Cet homme est un saint, envoyé par les dieux du MMORPG ! Il n'a désormais plus aucun obstacle entre moi et la Guilde de Justice ! Tensiroc ! Tensiroc ! Tensiroc ! Salut, Hache ! Tu es encore là ? Eh oui, c'est pas parce qu'on me ferme une porte, je peux en trouver une autre pour entrer ! Bah, en gros, on se dépassera jamais que toi ! J'en ai bien peur, hélas ! Tu sais, les gens comme moi ont toujours un coup d'avance ! D'ailleurs, il faut que je te laisse ! Et j'ai du boulot ! Je contemplais l'horizon, pensif ! Je songeais à mon destin qui me tendait enfin les bras ! J'étais débarrassé des poids qui entravaient ma fulgurante progression ! Je me sentais apaisé ! Promis à un avenir radieux au sein de la Guilde de Justice ! Aujourd'hui commence l'histoire du grand joueur Omé-Gazelle ! L'Homme-Gazelle ! Qu'est-ce que tu fous à Forpitas ? Pourquoi pas embarquer pour aller sur l'île de Piratas ? Piratas ? Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? Ben... Plein, plein de choses, figure-toi ! Parce que j'ai un planning très très très... Ouais, ouais, ça va, te fatigue pas ! Bah quoi ? Comment ça ? En gros, tu te retrouves tout seul comme un con et tu sais pas quoi faire ! Mais, mais pas du tout ! Mais attends, moi, depuis que j'ai plus l'autre nombre de Sparadras et l'autre peste de Gaïa, je m'éclate ! Trop méchant ! Ouhou ! Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va falloir d'aller... Mais non, ça va pas ! Parce que sans GaGa ni Sparamoule, c'est plus du tout la même chose ! Mais, mais tu te rends pas compte ! C'est fini les Wi-Fi répétitions fac de heal ! Et fini les coups tordus ! Mais non, on va aller au niveau 100 sans avoir à traîner ces boulets ! Bon ! Ben bon, je me déconnecte ! Au revoir ! Attends Golgotha, tu veux pas qu'on fasse des 14 ensemble ? Non ! Et puis t'as dit que tu t'es que t'es tout seul ! Pfff ! T'façon, j'ai aucune envie de jouer avec un mec qui utilise un avatar de gonzesse ! Non ! T'es bête ou Megazelle ? Golgotha, c'est pas un garçon ! Elle a une voix de fille quand elle part dans son micro ! Sparadra, je sais ce que je dis ! C'est juste un ado qui a une voix de puceau ! Attends, une fille se comporterait pas comme ça, hein ! Aie confiance en mes talents de profiler ! Ouais, mais Gaïa, elle a dit que... Gaïa, elle a été supprimée par un... Eh ! Salut Megazelle ! Je veux rentrer dans ta guide ! Mais qu'est-ce tu fais là, toi ? Jojen, il a pas supprimé ton avatar ? Si, si ! Mais j'écrivais à un autre personnage ! Et bah non, je suis niveau 1 ! Et si tu rajoutes 0 plus 0, ça fait niveau 100 ! C'est pas cool, ça ! Oh, c'est quoi ? Bah en fait, comme c'est à nouveau Sparadra, je suis plus dans la guilde Noob ! Alors il faudrait que tu viennes avec moi à la chambre des guildes pour que je m'inscrive sur le registre ! Eh, il faudrait le mettre de guilde pour ça, parce que tu vois, Artheon, il m'a pas donné les pouvoirs administratifs, et puis... Attends, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Il est hors de question que tu remettes les pieds, toi, dans cette guilde ! Quoi ? Mais pourquoi ? Tu veux plus de moi ? Exactement ! J'en ai marre de trouver à cause d'un soigneur qui s'est balancé Mercurocrum autre part que sur les ennemis ! Oh, ça va, hein ? On m'aura pas comme ça ? Pour aller chercher tes smourbifs, t'as pas besoin de guilde ! Alors écoute, tu me laisses monter mes niveaux, et toi tu vas me faire Mubuse ! Mais moi, tout ce que je voulais, c'était m'amuser avec mes copains ! Ouah ! C'est Histos de la guilde de justice ! Euh, dis-moi Histos, est-ce que tu ne connaîtrais pas un soigneur à la recherche d'une nouvelle guilde par hasard ? Parce que lui, là, c'est un vrai noob, je l'ai viré parce qu'il me ralentissait un peu trop, là ! Je ne dis pas le mérite que j'ai d'être arrivé jusque-là en me traînant un boulet pareil ! Oh ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voulez-vous rentrer dans la guilde de justice ? Euh, ils sont plus forts que la guilde de noob ? Euh, bon, oui ou non ? Euh, vu que c'est plus le guilde... Oui ! Quoi ? Sparadrap a rejoint la guilde de justice ? Mais... mais pourquoi ? Maintenant, suis-moi, je vais te rucher pour t'aider à récupérer un stuff correct. Et si t'as le bon pour faire rentrer Sparadrap, fais-moi rentrer aussi dans la guilde de justice ! Eh oh ! Ah, c'était une blague ? Allez, c'est bon, revenez ! Ouais, je vais marcher ! Oh, c'était très très drôle ! Wouhou ! Wouhou ! C'est trop cool ! Et tu sais pourquoi ? Je viens de rentrer dans la guilde de justice ! C'est la guilde la plus méca-balèze off du tête de tout horizon point ! Et toi, tu dois pas connaître ! En plus, tu sais même pas jouer ! Mais tu le fais exprès ou quoi ? De quoi ? Tu as toujours pas compris qui était Histace le Druid ? Euh... non ? C'est moi, Thomas ! Hein ? Wouhou ! Mais c'est trop fort ! Je t'ai tellement bien appris à jouer à l'horizon 1.1 ! Qu'étais devenu niveau 100 ! Comment ? Wouhou ! Mais je suis trop un bon prof ! C'est ça ! Maintenant que tu as enfin compris, on va pouvoir faire le Donjon de Mortegarde ! Ouais, cool ! En plus, ça faisait longtemps que j'étais pas allé voir Darden ! Oh ouais ! Trop bien, je suis devenu Histace ! Ne touche à rien, Kevin ! Tu vas encore déclencher une catastrophe ! Mais non, c'est moi qui t'ai formé d'abord ! Bon... Allez, laisse moi l'ordinateur, sinon on va y passer la journée ! Mais non, Thomas ! Retourne sur ton ordinateur ! C'est moi qui fais ! Non, tu vas faire n'importe quoi, alors c'est bon ! C'est pas vrai d'abord ! En plus, je suis ton grand-frère, d'accord ? Tu dois faire ce que je te dis ! Et si tu le fais pas, je vais dire à grand-mère et tu seras privé de plan ! Si tu fais ça... Je vais me déconnecter et tu seras niveau 1 pour toujours, alors c'est bon ! De toute façon, je vais visiter plein de régions ! Et mes niveaux, ils vont monter tout seuls ! Je l'ai déjà fait ! Et tu vas voir, je vais devenir plus fort que toi ! T'as intérêt à marcher pour faire ça ! Hein ? Hein ? Comment osez-vous ? Je suis le baron de Mortegarde ! Je vais vous... Je meurs ! Quoi ? Il est déjà mort ? Trop balèze ! Ouais, regarde, t'as déjà pris 5 niveaux ! On va aller faire quelques quêtes jusqu'à que tu sois niveau 10, puis on ira à la tour Galamadré à Bouillac ! Ouais ! Trop cool ! La tour Bouillac Bouillac ! Par contre, je sais pas si on pourra la faire ce soir, il est déjà tard ! Mais si hein ! Il suffit de pas dormir ! Moi j'arrive à super bien résister à la fatigue ! Bon, on verra bien ! On va déjà faire la suite de quête d'Eternidia ! Bon, allez ! Commence à équiper le stuff que tu as looté sur le baron de Mortegarde ! Kevin ? Et si c'était vrai ? Et si Stance le Druid avait vraiment recruté Sparitan dans la Guilde de Justice ? Pfff ! N'importe quoi ! Et dire que j'ai failli marcher ! On dirait pas là, mais cette histoire, c'est vraiment un bout en train ! Quel blagueur de première ! Sparadrap ? Ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah je m'entraîne ! J'ai un nouveau métier ! Maintenant je fais des collages magiques qui donnent plein de pouvoirs super méga cool ! Quoi ? Tu as pris calligraphie ? Ouais ! C'est le joueur de la Guilde de Justice qui s'appelle Arock qui me l'a conseillé ! Il m'a dit que c'était super utile pour les castors comme moi ! Les castors ? Casteurs ! Pas castors ! Hein ? Je me disais aussi, je suis pas un castor ! Lol ! Mais c'est quoi un casteur ? Ce sont les classes de joueurs qui ont besoin de canaliser du mana ! Ah ! Ok ! En tout cas, Fantôme, il est devenu plus fort grâce à moi ! Il a gagné plus trois points de vie de magie ! Quand il va revenir devant son écran, il va être trop content je pense ! Merci qui ? Merci Sparadrap ! Histos, est-ce que je pourrais te parler une minute s'il te plait ? Qu'est-ce qu'il se passe, Saphir ? Ecoute, tu sais qu'avec l'absence de fantômes de ces derniers jours, la Guilde de Rockstar risque de nous passer devant ! Je sais, mais maintenant qu'ils ont supprimé le hacker et qu'il est revenu, ça devrait aller mieux, non ? Euh, oui, mais le problème est ailleurs ! Ah bon ? Avec le retard que nous avons pris, chaque détail compte, tu me suis ? Euh, oui ! Et vu que le classement général des guildes prend en compte les caractéristiques de tous les membres, mon boulot consiste à ne recruter que les meilleurs joueurs, niveau 100 ! Ah d'accord, je commence à comprendre où tu vas en venir ! Précisément ! Je sais, mais le pauvre, tout le monde le traite comme le dernier des nous ! La Guilde de nous ! La Guilde Justice ! Oh, tu as raison, les gens sont vraiment injustes avec lui ! J'ai pas arrêté de le rusher, il est déjà niveau 15 ! Je te promis, il sera bientôt niveau 100 ! Histos ! Je te rappelle que si on ne se dépêche pas de tuer la source du néant, la Guilde de Rockstar va nous passer devant ! Je sais ! On a besoin d'un meilleur stuff, et pour ça, il faut farmer la nouvelle instance ! Voilà ! Tu comprends pourquoi j'ai besoin que tu sois concentré et disponible ! Bon, là, j'ai un entretien de dernière minute, on réglera ça plus tard ! Hé, Histos ! Tu veux pas m'aider à recommencer ma collection de smourbifs ? J'ai tout perdu à cause du vilain maître de jeu, hein ? S'il te plaît ! Écoute, il va falloir que tu apprennes à être plus sérieux ! Ah bon ? Comme fantôme ! Je vois ! Je parle de ton attitude, Kevin. Maintenant que tu es dans la rue de justice, tu vas te comporter autrement ! Pourquoi ? Moi, si je joue à Horizon 1.1, c'est pour m'amuser avec mes copains ! Je sais, mais les joueurs d'élite ne voient pas les choses sous cet angle ! Pour eux, les MMORPG deviennent presque un métier à plein temps ! Bon, d'accord ! Je vais essayer ! Mais quand même, travailler dans un jeu vidéo, c'est pas très drôle ! Et en plus, on n'est même pas payés ! C'est pas trop injuste, ça ? Bonjour madame ! Désolée, j'ai dû me tromper d'endroit, j'ai un entretien, là ! Oui, oui, c'est moi ! Tenez, mon CV ! C'est une blague ? Ben non ! Ah, parce qu'en plus, vous êtes sérieux ! Tout à fait ! J'ai pris rendez-vous pour rentrer dans la guilde de justice ! Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'un joueur aussi bas niveau que vous ait sa place dans la meilleure guilde d'Horizon 1.1 ? J'ai ouï dire que vous avez recruté le pire nouvel du serveur, qui plus est à niveau 1 ! Je vous avoue, j'ai eu du mal à le croire ! Mais quand j'ai réalisé que c'était pas une blague, je me suis dit que finalement, j'avais peut-être toutes mes chances ! Et voilà, il suffit d'un écart de conduite pour que tous les boulets débarquent ! Euh, comment ? Rien ! Bon, passons à votre entretien ! Assassin Omega Z ! Bien, commençons ! Je vois que vous avez un emploi ! Euh, oui, dans la vraie vie, je suis reporter ! Euh, vous savez que c'est un très mauvais point ! Ça veut dire que vous ne serez jamais un membre à plein temps ! Seriez-vous prêt à quitter votre métier pour la guilde de justice ? Mais, comment je vais payer mes factures, moi, sans travailler ? Bah, à votre avis, pourquoi le chômage et les allocations existent ? Euh, euh... Passons ! Combien de nuits blanches passez-vous par semaine sur Horizon Point ? Madame, comme je travaille, faut que je puisse dormir un minimum, quand même ! Mauvaise volonté ? Je note, je préfère vous prévenir, nous n'apprécions pas les feignants ! Encore un mauvais point ! Mais... mais... Vous êtes niveau 100 ? Ah, ah non, pardon ! Vous vous basez sur un précédent pour demander une dérogation ! Et... où en êtes-vous avec vos réputations ? Ouais, mais... à cause de Gaïa Esparadra, on a échoué de nombreuses quêtes, hein ! Et du coup, on est mort à nombre incalculable de fois ! Ne réponds pas à la question et rejette la faute sur les autres ! Esprit d'équipe, zéro ! Mais... mais non, mais on peut... Votre équipement est-il optimisé ? De quoi ? Vous avez les meilleurs enchantements pour votre niveau ? Les meilleurs graines élémentaires ? Les meilleurs... la meilleure calligraphie possible ? Bah... bah j'ai pas trop de crédit en banque, hein ! Tout ce que vous me dites, là, ça coûte super cher ! Et puis j'ai déjà du mal à payer mes réparations, moi... Radin en plus, de mieux en mieux ! Sans oublier le manque de fonds en banque qui témoigne d'une absence de farming ! Saphir ! Fantôme n'est plus FK, il demande quand est-ce qu'on y va ! J'arrive ! De toute façon, j'en ai fini avec cet entretien ! Madame... alors ? Eh bien... après mieux réflexion, je pense que vous pouvez nous être utiles ! C'est vrai ? Tout à fait ! Pour cela, il vous suffit de recommencer un personnage... dans la coalition, et de vous faire recruter par la Guile de Roxor ! Mais pourquoi la Guile de Roxor ? Moi, c'est chez vous que je vais rentrer ! Parce que vous ferez tellement baisser leurs statistiques... qu'on sera assuré de rester numéro 1 tout le temps que vous jouerez ! Tu y allais un peu fort quand même, là ! Même s'il n'est pas très sympa, il ne mérite quand même pas ça ! Oh, tu me connais, je ne suis pas du genre à tirer sur l'ambulance ! Il m'a fait pitié, je l'ai ménagé ! Oh ! Mais que vois-je ! C'est mon très vieil ami, l'assassin Omégazelle ! Je dois récolter des crédits en reçant quelques mots pour financer mes prochaines leçons de calligraphie ! Afin de me perfectionner dans l'intérêt de la Guile Justice ! Veux-tu te joindre à moi, assassin ? Omégazelle ? Vous êtes là ? Eh ! Youhou ! Eh ! C'est pas tant depuis longtemps ! C'est si dur de jouer du matin jusqu'au soir De conquérir des mondes Ne se battre sans savoir si demain sera fait d'un niveau différent Et qu'est-ce que c'est, un nouveau check ? Un nouvel élément ! Un nouvel élément ! Ouais ! Je suis un f adapte pour la vie complique Je me perso et ma guise toute ma vie Gaga ! Catherine, c'est toi ? Bah oui, comme l'EMJ t'a banni, j'avais peur que tu joues plus à horizon 1.1 et qu'on se perde de vue. Alors j'ai pris une décision. Une décision ? Quel genre de décision ? J'ai décidé de traverser toute la France pour venir m'installer avec toi. Comme ça, on sera toujours ensemble, on sera les meilleurs amis du monde, comme quand on était petit. Ça, ça devrait faire la fière. Voilà. Très bien. Et si tu pourras crier tant que t'as envie, te débattre et t'énerver, personne ne t'entendra. Viens au calme. Je vais pouvoir me connecter et passer à la dernière étape de mon plan. Mais non, mais pas par là, pauvre tâche ! T'as rien compris, la strate ou quoi ? Oh putain, ça y est, je vois le boss. Allez, viens là. Viens là. Tiens, tiens, prends ça dans cette trou, je promets ! Bon, Catherine, tu préfères un peu moins de bruit quand tu joues ? Hein ? Oh, pardon ma petite Gaga d'amour, mais c'est parce que ce boss là, il veut pas là, qu'on s'en quitte ! Bonjour Gaïa. T'as une chiroc là, le hacker ? Oui, oui, on l'a défoncé, le nouveau stop, plus 50 résistants fois, oui, trop énorme ! Gaga, regarde ! Gaga, regarde, Gaga ! Non mais attends, Cathy, je suis en visioconférence. J'ai appris que tu as été banni d'Horizon 1.1 par mon vieil ami Judge Ted. Ouais, par ta faute. Je sais, je sais, mais essaie de voir le côté positif de la chose. Tu es libéré du jour, oppressant du MMORPG, tu redécouvres la vie ? La vraie ? Tu parles, je passe mon temps devant la télé en attendant d'avoir assez d'argent pour acheter le monde d'Edward Craft 4.0. Le monde d'Edward Craft 4.0 ? La sensation du moment ? C'est le prochain jeu que je compte pirater. Ah non ! Allons, allons, tu n'auras pas à l'acheter. Je vais te faire une fleur pour m'avoir aidé à pourrir la vie de ce vieux Judge Ted. Mais je m'en fous de tes fleurs. Voyons, écoute-moi jusqu'au bout. Je vais te permettre de retourner dans Horizon 1.1. Ah, mon personnage a été supprimé et il est hors de question que je recommence depuis le début comme Arthéon. Qui te parle de tout recommencer depuis le début ? Et si je te proposais de retrouver ton personnage tel qu'il était avant d'être supprimé ? Ouais, c'est ça, et la marmotte, elle ne met pas pieds à lue dans le... Bon, mais écoute, je prends ton scepticisme comme un refus. Au revoir ! Non, 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 c'est bon, c'est bon, je t'écoute. Comment tu comptes t'y prendre ? Normalement, tu viens de recevoir un mail. Avec une vidéo en pièce genre. C'est bon, je l'ai. Écoute-moi bien, tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas envoyer cette vidéo au programmeur d'Horizon 1.1 En les menaçant de la diffuser sur Internet si jamais ils ne te rendent pas ton personnage. Mais il y a quoi de c'est extraordinaire sur ta vidéo ? Eh bien, regarde-la, satisfait ta curiosité. Tu découvrirais en voyant cette vidéo le moyen de pression ultime contre la société qui a créé Horizon. Ouais, super, la gaga va faire son retour dans Horizon 1.1. Ouais, t'emballes pas trop vite, tout ça me paraît un petit peu capilotracté. Mais non, vas-y, mets-la cette vidéo, je suis sûre qu'il doit y avoir le PDG de leur boîte dans une soirée douteuse avec des accessoires. Vas-y, mets-la, tout en finesse. Bon, je lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Omégazelle, tu veux pas venir chasser les smorbifs avec moi ? Sparadrap, je t'ai déjà dit que les smorbifs, ça servait à rien. C'est pas ça qui te fera arriver, Nif. Putain, je parais buisson. Paradrap, c'est toi. Ah, salut Maître Zen. Salut Omégazelle. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, rien, je passais dans le coin. Au fait, j'ai croisé Arteon il y a quelques jours. Arteon ? T'as des nouvelles de lui ? Il est venu me dire que cette histoire de bâton de cité commençait à l'inquiéter et qu'il songeait sérieusement à se retirer d'Horizon 1.1. Quoi ? Mais pourquoi ça ? Ben, réfléchis deux minutes. Il a peur de perdre une nouvelle fois son personnage. A l'époque, quand son avatar niveau 100 a été banni à vie, ça l'avait détruit. En même temps, qui pourrait sortir indemne t'as l'épreuve ? Ouais, enfin, connaissant Arteon, ça m'étonnerait qu'il choisisse d'arrêter de jouer. Attends là, je fais que répéter, ok ? Si après tu crois qu'il va revenir, c'est ton problème. Mais, tu penses qu'il abandonnerait sa propre guilde ? Attends, ce que je pense, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les faits. Et quand je regarde autour de moi, je le vois nulle part. Au fait, dis-moi, ça fait combien de temps qu'il s'est barré ? Euh, une semaine. Ah, une semaine. Si j'étais à la tête de la guilde Noob, on n'aurait peut-être pas accompli tous ses exploits, mais moi, je vous aurais pas abandonné. Oh, je te vois venir avec tes gros savots, toi, hein ? Tu veux récupérer la guilde ? Oh, moi, bon, tu sais, je me suis fait une raison, hein ? Mais bon, vu qu'en ce moment, je suis disponible... Bon, ça va, te fatigue pas, on va faire une roquette MJ, on va signaler que le chef de guilde a déserté, et bien moi, je m'opposerai pas à ta nomination. Eh bien, moi, oui. Toi ! Eh oui, je suis de retour. Quoi, mais toi aussi, t'as créé un nouveau perso ? Non, mais ça va pas. J'avais amassé beaucoup trop d'items et de crédits pour me permettre de tout perdre. Et je peux savoir comment t'as réussi à récupérer ton perso ? Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bénéficié d'un petit coup de pouce du destin. J'ai même négocié quelques extras au passage. Je suis maintenant au niveau 20, avec un nouveau petit stuff. Ah bah oui, tout le monde sait que JudgeL, c'est le genre de mec comme ça, là, à changer d'avis, hein ? Dis plutôt que t'allais magouiller avec une chirocle à cœur. Qu'est-ce que j'entends ? Qui a osé baptiser avec une chirocle à cœur ? C'est elle, là ! J'ai cette grognasse ! T'as déjà fait ta roquette MJ, toi ? T'as été rapide, hein ? Mais attends, je te reconnais. Tu es le joueur que j'ai croisé lorsque j'étais poursuivie par Xalaxac, le sans-âme. Quoi ? Mais tu connais Maître Zen ? Maître Zen, le fondateur de la Guille de Noob ? Moi, je l'ai croisé juste comme ça, je savais pas que c'était lui. Maître du jeu ! Supprime-la une bonne fois pour toutes ! Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait ! Elle a dû utiliser un virus ou une autre merde numérique pour se reconnecter ! Mais c'est qu'il commence à nous les briser, le petit pémousse à la framboise ! Tu vas la lâcher, ma gaga, oui ! Non, 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 mais vous avez entendu, là ? Non, mais elle m'a insulté ! Vas-y, c'est là du jeu, aussi ! Petit pémousse à la framboise ne constitue pas une suite possible de sanctions aux yeux de la Charde ! Si vous l'avez lu, eh bien vous le sauriez ! Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais au moins... Bah dis-ce que c'est invocatrice qu'on en finisse ! Non ! Le vocatrice Gaïa a été réhabilité de manière officielle ! Quoi ? Mais... mais elle s'associe avec un hacker ! L'affaire est close ! Prenez-en acte ! Comment elle fait ? Comment elle fait pour nous gruger comme ça à chaque fois ? Elle paye pas ses cotisations ! Elle se fait rusher ! Elle annule un bâtissement à vie ! C'est quoi son truc à la fin ? Ta vie où mes gazelles, elle est forte, ma gaga ! Elle trouve toujours le moyen d'obtenir ce qu'elle veut ! Maître du jeu, j'ai une autre requête ! En tant que fondateur, je veux récupérer la Guilde Noob ! Leur chef est parti sans nommer sa succession ! Comment ? Quiz ? Un joueur à nos éroniés, c'est la responsabilité ? Il s'agit là d'un acte gravissime qui mérite sanction ! Si votre allégation s'avère exacte, il sera destitué ! Le poste-vacant sera soumis à un vote immédiat ! Qui se porte candidat ? Moi, moi, moi ! La Guilde Noob est à moi ! Si je ne fais rien, Maître Zen va récupérer la Guilde Noob ! Mais d'un autre côté, je n'ai aucune envie de me présenter ! Je déteste la responsabilité ! Et si je me présenter ? Ah non, il n'y a pas moyen ! Je dois rester concentré sur mon objectif ultime, la Guilde de Justice ! Je préfère laisser corvée administrative et la gestion des incapables aux autres ! Et tant pis, c'est cet arrêt de Maître Zen qui s'y colle ! Puisque personne ne souhaite s'opposer au mage, Maître Zen, je déclare officiellement... Je m'y oppose ! La place de chef de la Guilde Noob n'est pas à pourvoir ! Ardéfiant ! Eh bien, on peut dire que tu tombes à pique ! Ainsi soit-il ! Mon rôle est donc terminé en ces lieux ! Adieu ! Et que le respect de la charte soit votre seule et unique préoccupation, ce bain-monde ! Mais qu'est-ce que tu fous connecté, toi ? Comment tu t'es échappé ? Quoi ? Mais comment tu sais que j'ai été enlevé ? J'en ai parlé à personne ? Me dis pas, me dis pas que c'était toi ! Ah putain, mais c'est pas vrai ! J'étais à deux doigts, bordel ! Euh... De quoi vous parlez, là ? J'ai été enlevé et séquestré pendant une semaine par ce fou furieux ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le plan était pourtant parfait. Je me retire une fois encore ! Mais retenez bien une chose ! La guilde de Noob est à moi ! À moi, vous comprenez ? Et je la récupérerai, coûte que coûte ! Ouais, mais c'est ça ! Mais en attendant, tu dégages, tête de fion ! Non, mais tu sais à qui tu parles, là ? Tu sais à qui tu parles ? Ouais, à une pauvre merde qui veut se la jouer chienne de guilde ! Alors si ta mère, elle t'a pas assez donné de torgnoles, ça peut se régler, maintenant ! Non, mais attends, je suis un fou ! Un malade ! Je me suis échappé de prison pour la récupérer, la guilde ! Tu sais pas de quoi je suis capable ! Oh, mais tu me saoules ! Bon débarras ! Tu étais très courageux de t'opposer à ton ravisseur pour sauver la guilde, hein ? Ouais, Maître Zen, ça allait ! Le plus dur dans l'histoire, ça a été de sortir de ma cachette et d'affronter le MJ ! Tu sais, le mec qui a brisé ma vie en supprimant mon beau perso au niveau 100 ! Mais là, ça va ! Les copains ? Sparamoule, t'es revenu ! Maintenant que vous êtes tous là, vous êtes sûr que je peux plus revenir vraiment dans la guilde ? Mais comment ça se fait que tu n'es plus dans la guilde, Sparadra ? Mais non, c'est l'autre barge de MJ qui l'a virée à cause de son bâton de cheaté ! Oui, il a été super méchant avec moi ! Et j'ai dû recommencer un personnage niveau 1, comme toi Arthéon ! Même qu'après, Omégazelle, il m'a dit que je ne remettrai plus jamais les pieds dans la guilde ! Et là, j'étais un peu triste quand même ! Quoi ? Il t'a vraiment dit ça ? Non, mais c'est pas grave ça ! Ce qui est vraiment important, c'est que tu m'expliques comment tu vas revenir avec nous maintenant que t'es dans la grande guilde de justice ! Mais t'es dans la guilde de justice, toi ? Bah oui ! C'est mon frère qui m'a fait rentrer ! Attends, attends là ! T'es en train de me dire que Histos, donc le meilleur saigneur d'horizon 1.1, c'est ton frère ? Bah oui, lol ! T'es trop bête, Omégazelle ! C'est que maintenant que tu t'en rends compte ! Histos, ton frère ? Non mais vous en avez encore beaucoup des comme ça à m'apprendre ou... ? Bah en fait, j'ai quitté la guilde de justice parce qu'ils n'étaient pas rigolos, hein ! Ils étaient toujours super sérieux et ils voulaient pas que j'aille chercher mes smourbifs ! Quoi ? T'as quitté la guilde de justice ? Mais t'es fou ! Eh bah, heureusement que j'ai été absent qu'une semaine ! Bon, avant que vous me racontiez la suite et ce qui s'est passé pendant mon absence, je tenais quand même à vous féliciter ! Mais pourquoi ça ? A priori, je vois que vous avez trouvé un moyen de vous débarrasser du bâton de chité ! Bon, dans tous les cas, va falloir rocher Sparadrap pour en le retrouver à nouveau ! Mais non, c'est pas la peine ! Regardez ! Il était déjà dans mon inventaire quand j'ai créé mon nouveau perso ! Mais pourquoi ? Pourquoi ça a pas marché ? Ça m'énerve ! Ok, très bien ! Si je peux pas les briser dans le jeu, eh bah, je vais les retrouver hier, elles ! Tous ! Et je vais leur montrer de quoi Maître Zen, l'exto-là, est capable ! La fin du monde d'oliderie est inéluctable ! L'équilibre élémentaire est perturbé ! Le règne de la sourde du néant et des arcs s'approche ! On se maradra, maintenant, tu vas arrêter de faire ta mauvaise tête ! Tu sais très bien que le matron m'a déclinqué le climat, et si tu mets de matrons de ventifroids, tu vas encore mourir un petit feu ! Eh bien, tant pis ! Je veux pas mettre cette viande tenue, et puis c'est tout ! Après le mal qu'on s'est donné pour finir cette quête, tu pourrais faire un effort ! Eh bien, moi, j'ai des brassines d'abord ! Je refuse de mettre de la fourrure en poil de Spambuff ! Mais pauvre ! Ils sont tous morts, maintenant ! Peut-être, mais si tu ne mets pas ton équipement pour résister au froid qui s'est installé en liderie, ces Spambuff seront morts pour rien ! Et ça serait encore pire ! Mais oui ! Tu as raison ! C'est super méga triste ! Je fais mal dans l'équipement ! Et voilà le travail ! Tadam ! Bon, il est encore loin, là, la maître de compétence ? Non, 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 c'est juste là ! Il a perdu une jambe ! Bon, allons-y ! Bien le bonjour, chers aventuriers ! Bienvenue dans l'acropole d'Alcartus, le célèbre camp d'entraînement de l'Empire ! Mais vous ne seriez pas le marchand ? Et le tavernier ? Et le coiffeur ? Tout à fait ! Je suis également maître de compétence, pour arrondir les fins de mois ! Les amis et moi-même sommes niveau 20, et nous aimerions apprendre de nouvelles compétences avant d'attaquer le deuxième étage de la tour gamme Adria Bouillac, à la bonne heure ! Ah là là ! Quand je pense que tu t'es fait rusher par Sparadra et moi pour attaper ton retard ! J'espère que ton honneur des matchs égocentriques n'a pas trop souffert ! Non mais ça va, j'en avais pas 36 non plus de niveau rattrapé, hein ! Et puis d'ailleurs, Arteon, il avait beaucoup plus de retard que moi ! Et puis attends, je vais te dire un truc, moi, sans vous, je serais allé beaucoup plus vite au niveau 20, hein ! J'ai vu ça ! Pendant notre absence, ta barre d'expérience n'a pas bougé d'un pouce ! Nous allons passer aux travaux pratiques ! Mais juste avant, je vais activer le mode duel ! Mais c'est quoi le mode duel ? C'est une phase pendant laquelle il n'y a aucune faction, tout le monde peut attaquer tout le monde ! Ah bon ? Ah ouais, ça marche ! Putain ! Putain ! Je comprends pas ! Golgotha, elle nous fera même quand on n'est pas en mode duel ! Ouais, mais quand les cures sortantes activées, les joueurs d'une même faction ne peuvent pas s'infliger de dégâts ! En d'autres termes, tu ne perds pas de vie ! Hé, hé ! Artefion, Gaga ! L'homme gazelle, Faramoule ! C'est cool, vous êtes là, on va pouvoir s'entraîner ensemble ! Tiens, salut Golgotha ! Ah mais t'es là aussi, euh... couette ! Oui, comme j'ai atteint le niveau 10, je suis venue me spécialiser dans élémentaliste affilié à l'eau pour pouvoir soigner ! Niveau 10 ? Mais je suis pas venue apprendre de nouvelles techniques au niveau 10 ! Attends, ne me dis pas que tu savais pas qu'il fallait voir un maître de compétence sous les 10 niveaux ! Oh, ça craint ! Ah 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 ! La nouvelle, t'es même pas au courant ! Oh ah 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 ! Bien, commençons ! Oh non mais qu'est-ce que t'es nul ! Même Sparadrap, il le savait ! Oh je suis MDR ! Oh ah ah ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! C'est bien beau de se faire rusher encore, faut comprendre quelque chose au jeu ! Oh ! Oh, biais ! Oh, biais ! Ah, biais ! Oh, biais ! Biais ! Biais ! Oh, biais ! Merci ! Alors avant toute chose, vos nouveaux pouvoirs viennent d'être activés. Je vais vous guider pas à pas afin que vous puissiez vous familiariser avec ces techniques. Venez combattre. Contre-vous ? Non, non ! Entre vous ! Moi je supervise ! Aaaaah ! Passons ! C'est parti ! Tu commences à me saouler, princeur persien ! Guerriers, vous avez choisi de vous battre sans bouclier. Compensez avec plus de parade. Soigneurs, pensez utiliser vos sorts d'attaque pour vous défendre. Soignez les ennemis, déchargez votre mana et vous conduire à une mort certaine. Soigneurs, c'est parti ! Vous êtes moins efficace que les mages en pouvoir appuie. Essayez de garder votre adversaire à distance afin de recharger votre réserve de mana et pouvoir asséner un coup de passage. C'est le bon bar. Bien, je suis très content de vous, là. Vous êtes prêts pour la tour Galamadria Bouillac ? Mais pourquoi tu ne veux pas m'expliquer comment tu as fait pour récupérer ton perso après ton banissement ? Parce que j'ai signé une clause de confidentialité avec les MJ. Si je te le dis, je n'aurais plus aucun moyen de pression. Enfin voilà, c'est ça le deal, quoi. Mais c'est promis, je ne le dirai à personne ! Oui, c'est ça, à d'autres. Attends, tu ne me fais pas confiance à moi, ton chef de guilde ? Sur ce point précis ? Pas du tout. Si je te donne mon secret, je suis sûre que tu vas t'empresser d'aller l'utiliser pour essayer de récupérer ton ancien personnage niveau 100. Ah non, ce n'est pas vrai du tout. Et puis je te signale d'abord que ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de mon personnage niveau 100. Tu es sûre ? Non, parce que si tu n'avais pas acheté des crédits pirates à H le farmer chinois, tu serais en ce moment même dans la guilde de justice, en train de te préparer pour une toute nouvelle instance. Et toi qui adores le roleplay, tu seras en train de découvrir toute l'histoire de la source du néant et du mal sombre. Sorcière ! Voyez donc, pour quelqu'un qui a tourné la page, je trouve bien les motifs. Qui c'est qu'on attend ? Comme d'habitude, la fille ! Ouais, comme d'habitude, la fille ! Ouais ! Je vous signale qu'on est à l'heure. C'est vous qui êtes en avance. Mais ce n'est pas vrai de mauvais soin pareil ! Ah non, vous n'allez pas commencer ! Aujourd'hui, on fait le deuxième étage de la tour Gala Madriya Bouillac. Alors je ne veux pas de dispute ! C'est compris ? Mais ça va être génial ! On va tuer le boss et on va débloquer les nouveaux niveaux ! Tiens, pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé, c'est peut-être un signe. Et on sera niveau 100 ! Comme fantôme ! Yuhu ! Ouais ou pas ! Allez, assez bavardé ! En route ! Hé les copains ! Vous croyez qu'il y aura quoi comme vilain à tuer cette fois ? On ne peut pas savoir ce paradras ! Je t'ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la tour Gala Madriya Bouillac, on était projeté dans le passé de façon aléatoire. En tout cas, je vous préviens, je suis prioritaire sur le butin ! Pardon ? Et au nom de quoi, je te prie ? Mais au nom de la survie de la guilde Noob ! Parce que je te rappelle quand même que c'est moi le meilleur joueur de l'équipe ! Et le comble, c'est que c'est moi le plus mal stuffé ! Donc bon, il ne faut pas s'étonner si on n'avance plus ! Allô Néo, j'ai Morpheus au téléphone ! Il est en train de me dire qu'il faut que tu sors de la matrice de toute urgence ! T'es en train de confondre fantasmes et réalités ! Oh ça va toi ! Moi j'ai rien looté depuis Mortegarde ! J'ai pas ton stop cheaté ! C'est pas ma faute si je suis plus douée que toi ! Eh ben moi j'ai eu plein d'équipements depuis Mortegarde ! Mais je préfère le bleu ! Alors j'ai gardé mes jolis vêtements ! Mais c'est n'importe quoi ce paradrap ! Faut que tu te dépêches de changer ton équipement bas niveau par un stuff bien plus puissant ! Allez dépêche-toi de me changer tout ça ! Bah je peux plus ! J'ai tout vendu pour acheter du craboumiam pour nourrir mes familiers ! Ah en même temps ! Il a le mérite de soulever un vrai débat pour une fois, hein ! La force ou le charisme ! Y'a de quoi hésiter, hein ! Parce qu'être fort c'est bien, mais si t'as pas la classe, ça sert à rien ! Et après tu t'étonnes d'être le plus mal stuffer du groupe ? Quand je pense au nombre de fois où tu as traité les filles de créatures superficielles, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité ! Ça y est, on y est ! Lorsqu'on aura traversé le vortex temporel, le danger sera partout ! Alors restez concentré ! D'accord ! Je vais me concentrer méga super fort ! Allons-y ! Mais on est où ? Aucune idée, je reconnais pas du tout l'endroit ! Bizarre, il devait y avoir un PNJ pour lancer la quête du donjon ! En théorie oui, mais là... Y'a sûrement un évent à déclencher, comme la dernière fois ! Ouais, ben comptez pas sur moi pour m'aventurer dans ce trou à rats avant d'avoir identifié la menace ! Ah mais belle mentalité ! On va aller loin avec toi ! Je veux tout simplement anticiper le danger et profiter de payer les réparations toutes les 5 minutes ! Radine ! Parfaitement ! Mais contrairement à toi, j'ai une solution à proposer ! Ah ouais ? Ben vas-y, on t'écoute ! C'est simple ! Il suffit d'envoyer ce paradraps en éclaireur ! Ah ouais ? Trop cool ! Sachez le faire ! Qu'est-ce que tu fabriques encore ? Ben de la lumière ! Mais pourquoi faire ? Mais t'es bête, Omégazelle ! Je fais l'éclaireur comme on m'a demandé ! Mais non, ce paradraps ! Faire l'éclaireur, ça veut dire qu'il faut que tu ailles explorer les alentours pour vérifier qu'il n'y a pas de danger pour moi ! Enfin, pour nous ! Ah bon ? Mais c'est facile alors ! J'y vais, vous allez voir ! C'est pas un drap ? Tu vois quelque chose ? N'oublie pas que le jeu prend en compte l'éloignement entre les personnages, il t'entend plus là ! J'ai jamais compris pourquoi tu tenais tant à activer cette option pourrie ! Non mais c'est essentiel au roleplay ! Ouais, et accessoirement, ça ajoute de la difficulté, là où il n'y a pas la place ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah mais au passage, je te signale que c'est Fantôme qui m'a appris à jouer comme ça ! Ils détestent les joueurs qui trichent et cède à la facilité ! Ah bah après, moi je dis ça pour vous, ouais... Moi le roleplay, j'adore ! Je trouve que c'est une philosophie de jeu qui est complètement géniale... Ça va ! N'en fais pas trop non plus ! On va faire du roleplay ! Bon allez ! On a pas toute la journée, on y va maintenant ! Mais... T'es sûre ? Ah mais oui, je suis sûr ! Il va pas sauter tout seul le mob ! Allons-y, fiers aventuriers ! N'en fais pas trop toi non plus ! Non, parce que là, franchement... Ça va là ! Hmm, cette salle est vraiment lugubre, roll-play, m'étonnera la clé, oui ! Et l'autre qui m'étrangle, mais c'est pas fini ! T'es sûre, là ? Mais oui, on est sûr ! Les copains, je crois que j'ai fait quelque chose qui va pas vous faire très plaisir ! Ognon ! Les amis, je perçois au loin un danger fort menaçant ! Putain de roll-play ! Un sous-tête ! Euh... Attendez, y'a pas un bug, là ? Non mais vous avez vu ces statistiques de malade ? Oui, c'est un nécromancien niveau 100 ! Mais c'est pas possible ! Bon, je crois qu'on a un petit problème, là ! Un peu qu'il y a un problème, là ! Je crois qu'on s'est carrément trompé d'étage, hein ! C'est au moins le 9ème avec ces stats ! Ah non, non ! Je t'assure, je viens de vérifier, on est bien au deuxième étage ! Y'a aucun doute là-dessus ! Alors comment tu expliques ce qui vient de se passer ? Aucune idée ! Avez-vous remarqué le PNJ qui est apparu en premier ? Tu parles du chevalier qui est resté immobile ? Exactement, Arthur ! C'est lui la clé ! Il s'agit du prince Glador, héros des temps anciens ! Il faut que l'un d'entre vous en prenne le contrôle pour tanker le nécromancien, tandis que les autres éloigneront les zombies ! Oh ! Depuis quand tu te fais greffer un cerveau, toi ? C'est pas Sparabra, c'est Histos ! Je profite qu'il soit aux toilettes pour vous expliquer la strate ! Ah ! Non, mais quand je disais que ton frère il se t'ait fait greffer un cerveau, ça voulait pas dire que forcément il était bête ! Salut Histos, comment ça va ? Et alors ? Vous en êtes tous de votre côté ? On est en train de se préparer à tomber l'avant-dernier boss du donjon de la source néant ! Dis ! Tu pourrais pas prendre les commandes de l'avatar de Sparabra ? Juste le temps qu'on tue le nécromancien ! Thomas ! Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à ton ordinateur, c'est moi qui fais ! Oh, mais oh ! Je vais me mettre en position colère autrement ! Oh là là, c'est jeune ! Tu es vraiment pas sympa, Sparabra ! Bon ! Bah vu qu'on va y passer la journée, moi, je vais me chercher à manger ! Et moi à boire ! Bon, je vais prendre le contrôle du héros des temps anciens ! Pendant ce temps-là, tu t'occupes de me soigner ! D'accord ! Gaïa ! Oméga-Zell ! Vous vous occupez des... Mais ils sont où ? Mais qu'est-ce que t'as encore foutu ? Tu viens de lancer le combat alors que les autres sont même pas encore revenus ! Mais... mais tu m'as demandé de les soigner ! Mais pas tout de suite ! Pour perdu pour perdu ! Allez ! Le niveau 100... Ça faisait longtemps ! Quoi ? Mais ils m'attendent pas ! Putain, c'est un cocaillasse ! Ah non, mais je rêve ! Ils m'ont même pas attendu ! Putain, ça fait encore un coup de méga-Zell ! Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai ! Putain, il est trompé ! Oméga-Zell ! Gaïa ! Vous êtes encore là ? J'avais oublié ! Les sortes de soins infligent ces dégâts ! En mort vivant ! Continue comme le sparador ! Que tu me soignes ! Ou que tu me dépaisses ! Ce sera utile ! Une fois ! Oh, je me suis coissé le dos ! Oh, c'est horrible ! Je sais pas si je pourrais remarcher un jour, là ! Oh zut ! Je suis AFK ! Je vais pas pouvoir cliquer pour le loot ! Bon, ça devra aller ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi il se m'a dansé ? Oh non ! Mais non, c'est la cata ! L'eau a provoqué des faux contacts ! Il faut à tout prix que je fasse quelque chose ! Au revoir ! … Hey ! Hey ! Essaye de gérer ta mana, Sparadrap ! Si tu épuisses toute ta réserve, nous sommes finis ! T'inquiète pas, héros arqué ont du passé ! J'ai encore plein de mana en réserve, hein ! Jamais je laissais Gaïa ! Ou n'importe qui ! Me voiler le loot ! Arthéon, je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de mana ! Sparadrap, je t'avais pourtant dit de faire attention ! Mais bordel, c'est quoi ce bruit ? Attends, ça vient d'où c'est vous, les gars ? Gaïa ! Gaïa ! Gaïa ! Mais putain, tu vas m'éteindre ce truc ! Oula, mais ça va pas te créer comme ça ! Mais c'était quoi ce bruit, là ? Bah, mon sèche-cheveux ! J'ai fait tomber de blot sur mon clavier, donc résultat, il marche plus ! Enfin bon, là, ça devrait aller ! Et voilà qu'il se met à dormir, maintenant ! Mais c'est pas vrai ? Viens ! Autour d'un résident, c'est une ville, ville à zombies ! J'ai presque plus de temps de vivre ! C'est pas vrai, on y était prêts ! C'est pas vrai ! Et on y était prêts ! Tenez, c'était une ville dans le an. Tenez, c'est dur ! Tu les auxquelles de mon intérilé, c'est dur ! Tenez, c'est dur ! C'est dur ! Tout ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! V C'est dur ! Ça y est ? On a gagné ? On est niveau 100 ? Ouais ! Bien joué Oméga-Zell ! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Oméga-Zell ? On dirait qu'il est de nouveau AFK. Viens voir comme c'est trop beau Arteon ! Le butin est super cool en plus ! Oh là là ! Eh oh ! Vous m'entendez ? J'ai une partie du butin ! Youh ! Sale tête micro ! Pourquoi il marche plus là d'un coup ? C'est pas vrai ! Allez ! Bouge ! Mais bouge ! Oh la vache ! Oh la vache assez des loutes ! Il y a du stuff à ta sein ! Il y a du stuff guerrier ! Mais c'est génial ! Attends, il y a même du tissu pour... Bon, Gaïa, ouais, pour ce paradroit, normal ! Mais il y a du stuff guerrier ! Je vais enfin pouvoir virer cette tunique à la coure ! Arteon ! Bon, ça fait cinq heures qu'on les attend. C'est pas le soleil qui est en train de se lever, là ? Ouais, bon, au moment j'en peux plus, je vais aller me coucher. Tu devrais faire pareil, Sparadrap. Kevin ? Je vais au lycée, tu fermeras la porte derrière moi, s'il te plaît ? Bon, bonne nuit, Sparadrap. Quelle honte, comment pouvez-vous rester assis ici sans rien faire alors que le mal sombre est en train de ronger le monde d'oliderie ? Je suis outrancièrement outré ! Vous baissez les bras après seulement trois heures de recherche, c'est afflisant ! Quand je pense que Nostaria nous attend dans le château de Bardenor pour finaliser notre génialissime invention, elle va être absolument furibonde ! Hé, Bartemus, tu vas être trop content ! J'ai retrouvé ton caillou ! Tiens donc, en fin de compte, il semblerait que l'Empire soit un peu moins minable que la Coalition ! Même si cela fait maintenant trois jours qu'il cherche ce fragment. Trop facile. Tiens, je l'ai trouvé à l'entrée du château de Bardenor. Ce fut laborieux ! Enfin, vous avez de la chance, il n'est pas trop tard, le monde n'a pas encore sombré. Et j'ai gagné quoi avec cette quête, hein ? J'ai gagné quoi ? Vous ne voulez pas non plus que je vous donne des crédits alors que votre incompétence nous a fait perdre un temps inestimable ? Allez plus tard dans l'ambiance du château de Bardenor pour finaliser mon océan ! Je n'ai pas tout compris, mais... D'accord. Une minute ! Et sinon, vous n'oubliez rien ? Mais si ! Le château, il est de l'autre côté ! La pierre ! C'est vrai. Quand je pense qu'Arthéron et Omigazelle sont toujours en train de chercher le fragment, quel dommage que personne ne les ait prévenus qu'à qu'il ait été terminé ! En effet ! C'est vraiment dommage ! Oh non ! Dark Adventure P.K. Lui-même. Oh ! Quand je pense que j'ai looté un stuff de malade, et que là, là, je suis en train de chercher un caillou ! C'est du gâchis ! Je te rappelle que tu n'as rien looté du tout ! C'est moi qui ai ramassé le butin et qui l'ai stocké dans le coffre de guille en attendant que monsieur revienne ! Attends, Arthéon, ça fait dix fois que je te le répète ! J'ai dû ramper jusqu'à mon PC pour pouvoir cliquer ! Et puis attends, tu devrais t'estimer heureux ! Grâce à ça, j'ai gagné deux semaines d'art et maladie ! Tu auras donc ton meilleur atout connecté 24h sur 24 ! Et bien justement, plus vite mon meilleur atout retrouvera le fragment de la pierre des âges, plus vite il pourra utiliser son nouvel équipement en combat ! Ah, c'est bon, ça m'a gavé ! Ce genre de tâche, là, c'est indigne d'un joueur de mon rang ! Et bien voilà, monsieur gagne un peu d'équipement, alors monsieur fait sa diva ! Attends, je te signale que tout ce stuff, là, il est largement mérité, hein ! C'est quand même moi qui l'ai achevé, le boss ! Parce que si je n'avais pas sorti l'Oméga Slash de l'Ultime Apollon, et bien là, tu seras encore dans cette instance ! Je suis passé le Belveter, c'est génial ! Ah ouais, gégé, hein ! Oh ! Pourquoi je perds des points de vie, moi ? C'est parce que Sparadra et Gaïa ont terminé la quête ! Le dérèglement climatique a été corrigé ! Tu peux enlever ton stuff anti-froid ! Putain, ils auraient pu prévenir, hein ! Ils vont regretter de m'avoir fait peur de mon temps si précieux, là ! Qu'il s'y fout, là, lui ? Allo, ouais ! Sacre bleu ! On s'est encore fait avoir comme des noobs ! J'en peux plus ! Il m'énerve, le mec avec son masque, là, je veux le massacrer ! Et toi, qu'est-ce que tu fous, là ? Oh, rien ! J'attends juste que les deux P.K. de la coalition s'en aillent ! J'ai aucune envie de rentrer dans leur petit jeu et de payer une fortune en réparation ! Sparadra, tu sais où il est ? Il est allé apporter le fragment de la pierre des âges à Nostaria dans le château ! Bon, dès qu'ils ont retrouvé et tué Sparadra, on ressuscitera tous ensemble ! Dark Avenger a beau être niveau 50, à 4 contre 2, il devrait pas trop s'en sortir si on reste coordonnés ! Partez-vous, le prince ! T'as vu ? J'ai réparé la météo ! En plus, j'ai pu enlever mon équiment à poil de s'morbif, les pauvres ! Mais c'est trop cool, hein ! Ignobles, petits, farfadés, stupides ! Comment osez-vous vous attribuer le mérite du retour à la normale de l'équilibre élémentaire ? Ce haut fait est le fruit de notre génialissime invention, le dévoreur de néant ! C'est quoi le dévoreur de néant ? Vous êtes affligeant ! Il s'agit de l'artefact que nous avons imaginé avec Nostaria ! Il absorbe le mâle sombre et l'emprisonne ! Hélas, sa contenance est encore assez limitée ! Il va falloir que nous réfléchissions à la question ! En fait, quoi qu'il en soit, ce premier test semble parfaitement concluant ! Ouais... Cette fois, je vais lui montrer qui est le gibier... Et qui est le prédateur ! Et même qu'une fois, c'est mon bif ! Maman, tu l'avais ! Bon ! Ça suffit, espèce de pipelette ! Je vous ai dit que je n'avais plus de quêtes à vous donner ! Alors foutez-moi le c** ! Oust du balai ! Hé PNJ ! Je vais me faire un plaisir de t'en débarrasser, moi ! Hé ! Salut Dark Avenger ! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu ! Sache que je t'ai démasqué ! En fait, tu fais semblant de jouer à Noob ! Tu es un véritable génie du MMORPG ! C'est pour ça qu'à chaque fois, tu me bats ! Quoi ? Cette fois, je ne te sous-estimerai pas ! Ah ! J'ai compris ! Tu veux qu'on joue à Trap-Trap comme la dernière fois ! Inutile d'essayer de me feinter ! Cette fois, je vais laver mon honneur de pléatien ! Hé ! Mon bâton ! Mais non ! C'est énorme ! C'est énorme ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Putain, je l'ai eu ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Je l'ai eu 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 ! Ah ! Je l'ai eu ! Ah ! Ben, bah, te voilà, Spardin ! Bon, maintenant, il faut trouver une solution pour y poster ! Les copains, j'ai fait tomber mon bâton ! Et je peux plus soigner ! Quoi ?! Tu as perdu ton bâton de cité ? OUAIS ! OUAIS ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bug ? Faut faire une requête, MJ ! Ne t'inquiète pas, précieux, je vais... Mais, mais, putain, qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, oh, hé, hé ! Putain, j'ai plus accès à mon interface ! Spar... Ouf, il était là ! Encore un coup du bâton de cité. Cette arme est vraiment... terrifiante. On n'a plus le choix, là. Faut qu'on aille le jeter dans la faille des arcs avant que les maîtres du jeu ne se rendent compte que leur intervention n'a servi à rien. Et au fait, les copains ? Elle est où, Gaïa ? Mais bouge ! Saleté d'avatar ! Allez ! Oh, c'est pas vrai ! Depuis que j'ai renversé de l'eau sur ce foutu ordinateur, mon clavier marche une fois sur deux ! Allez ! Zut ! C'est exactement ce que je redoutais ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La coalition contrôle la plaine d'Armorin, on pourra pas passer tout de suite ! Où est le problème ? Il suffit de prendre un autre chemin ! C'est pas si simple. La faille des arcs se situe à la frontière des montagnes de la Sierra et de Vulca. Le problème, c'est que tous les autres accès sont bourrés de mom niveau 45. Mais en quoi ce trajet est plus accessible ? C'est un accès JCJ. Il y aura toujours des joueurs de haut niveau pour nettoyer la zone. On a qu'à rester dans leur sillage jusqu'à la faille ! Bon bah, comment on fait ? On va s'inscrire. Pour le prochain champ de bataille. C'est moi ou le serveur n'arrive pas à suivre avec tous les joueurs connectés ? Ça arrête pas de laguer ? C'est peut-être que nous, contrairement à toi, on paye notre abonnement, on pique pas le wifi chez le voisin, hein, pirate ! Je pense pas que ce soit ça. Et à mon avis, il s'est toujours pas remis de sa petite douche. Il est beaucoup plus lent depuis que j'ai renversé mon verre dessus. Au lieu de claquer tout ton fric dans des trucs de filles, t'as qu'à économiser et t'en acheter un nouveau. Bon, tu sais quoi ? Essaye d'aller dans les options, tu mets tes graphiques au minimum, ça devrait soulager ta carte mère. Bon alors, ça marche mieux, là ? Euh, attendez. Je crois que j'ai eu la main lourde sur le niveau de détail, là. Mouais, ça va mieux. J'ai simplement désactivé l'affichage d'interface. Bah, c'est malin, ça. Pourquoi tu dis ça ? Mais explique-moi comment tu vas différencier les joueurs de la coalition et les joueurs de l'Empire, maintenant. Ah. Chouette, ça va commencer dans deux minutes. J'ai trop hâte, ça va être ma première bataille. Je vais faire plein de captures d'écran pour mon album Souvenir. Mais c'est trop cool, vous allez voir. Je suis trop fort off the dead à la bataille. Ah ouais ? C'est quoi ton rang ? Caporal ? Général ? Euh, roi ? Quoi ? Roi ? Mais ça n'existe pas. On voit que t'es vraiment pas trop fort, toi. Le roi, il passe avant la reine, il va aller. Non mais Sparadral, on ne te parle pas du jeu de cartes. On te parle de deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille. Alors concentre-toi ! Attends, mais tu veux dire qu'ils seront nombreux en face ? Une centaine ! Mais ça veut dire que je risque de mourir ? C'est fort probable. Surtout que vous êtes niveau 20. Alors qu'en face, il y aura des niveaux 100. Ah non mais je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! Trop tard, tu t'es inscrite. Maintenant si tu t'enfuis, tu vas perdre des points de réputation. Bon, en même temps ça veut dire qu'il y aura au moins 100 joueurs dans l'Empire. Ce qui signifie que j'aurai au moins 99 boucliers humains à mettre sous la main. Alors les Molusques ? Prêts pour le combat ? Oui, toujours. Et vous savez quoi ? Pas qu'en face, il y a la crème de la crème ! La crème ? Bah moi je préfère le flan. Ouais, il y a Amaras ! Quoi ? Il y a Amaras ? Sainte Mère de Dieu ! Aïe ! Et c'est qui Amaras ? C'est le deuxième meilleur joueur d'Horizon 1.1. C'est LE chef de la guilde de Raxor. C'est le pire ennemi de Fantôme. Mais c'est une catastrophe ! Si l'Empire n'arrive pas à reprendre le contrôle de la plaine d'Armorin, on va devoir attendre 3 heures avant la prochaine bataille ! Rassurez-vous, la guilde de justice est parmi nous. Par contre, Fantôme, je ne suis pas certain qu'il se soit inscrit. Chut ! T'es à vous, il faut annoncer quel joueur va être le chef de notre faction ! Oh ! Faites que ce soit pas moi ! Faites que ce soit pas moi ! Mais pourquoi tu ne veux pas être chef de bataille ? Parce que ! Parce qu'il faut faire un discours pour galvaniser les troupes ! Pas qu'à cette idée ! Je suis mort de trouille ! Oh ! Quel suspense ! Ça me rappelle quand j'ai été élu Miss Lavandou ! Ouais, la dernière fois c'est moi qui ai fait le discours ! Et je peux vous dire que j'ai fait chialer une bonne trentaine de joueurs ! Et même que dans la coalition, et ben les moules elles se sont toutes déconnectées ! Y a des moules dans la coalition ? C'est comme des small beef ? Quoi ? Waouh ! Ouais, je suis le chef de 100 joueurs ! C'est dur ! Mal bas ! Regarde les gens de la gueule ! Alors, prêt à prendre ta raclée ? Bah oui ! Mais c'est pas encore la saison pour la raclette ! Tu nous prends vraiment pour des cons ou quoi ? Tu vas voir ! Coalition ! Est-ce que vous êtes prêts à leur mettre une branlée ? Ouais ! Coalition ! Est-ce que vous êtes prêts à détruire l'Empire ? Ouais ! Coalition ! Quel est votre métier ? Ouais ! Mais non ! Mais non ! C'est pas sa faute, c'est génétique ! Ouais ! Bon, maintenant c'est à ton tour de faire ton discours ! Et demande notre faction ! Et... et bonjour ! Alors, tout le monde, les copains ! N'oubliez pas ! Aujourd'hui, comme l'a dit souvent Arteon, ceux qui ont un curseur rouge, c'est les méchants ! Alors, il faut bien aller ! Oui, Arteon ! Donc, il faut se dépêcher ! Récupérer le drapeau ! Et euh... oui, beaucoup se dépêcher ! Parce qu'à 4h, ma grand-mère, elle fait du flanc ! Alors, allez ! Hein ? Ouais ! Ouais ! L'Empire ! Ne nous pas attaquer ! C'est pas ça ? Mes amis ! Essayons d'oublier ce que nous venons d'entendre ! Mais n'oubliez pas une chose ! C'est qu'en face, il y a la coalition ! Voix ennemis jurés ! Ah, tu nous saoules ! PASCOOOOOO ! Ils attaquent ! Ils attaquent ! Ils attaquent ! Ah ouais ! Ose-toi pour moi ! Coalition ! Coalition ! Coalition ! C'est toujours moi ! Attaquent ! Qui Line ? Attaquent ! Attaquent ! C'est pas avec des charognards pareils qu'on va le gagner, le BG, hein ? Mon ordinateur n'est pas assez puissant pour afficher les curseurs, donc je vois pas les ennemis. Je me rends étique comme je peux. Bon, les gars, stoppère n'importe quoi ! Tous à l'attaque ! Non, mais même attendez, attendez, le drapeau ! Protégez le drapeau, si ! Ouais, enfin, quand la situation est désespérée, ça va se retirer. Allez, les gars ! Mecrelia, c'est qui me ramène la tête de ce paradigme ! J'ai votre drapeau, vous pourrez toujours venir me la... et regroupez-le ! Lâche, c'est ça ! C'est moi qui l'ai eu avant ! Mais tu vas faire quoi avec ? Tu vas encourager tout le monde de l'air, c'est ça ! Tu fais tous les points de réputation pour toi tout seul ! Mais non, mais c'est pas pour ça ! T'as qu'il n'y ait, je te laisse. Ah ben, enfin, un éclair de l'uffinité dans ce cervelle de... Non mais j'en rêve, vous faites quoi, là ? Bah, on attend la fin de la bataille, comme ça on récupère les points de réputation. Ah ouais, vous participez pas au combat, comme ça, là ! Mais c'est lâche ! Bah au moins, on n'a pas besoin de payer les réparations. Ah ouais ! Pas con ! Ah, saleté de fille ! Tenez, je veux s'en prendre la vie, moi ! Allez, on va venir faire ce qu'on fait faire le ménage ! Dégagez du serveur ! Vous n'allez quand même pas vous en prendre, une peau fille, sans défense ! Mais vous allez vous bouger, vente de connard ! Alors, il y a une déquette qui fait un clin d'œil, il n'y a plus personne ! Non mais vous allez vous bouger les miches, moi je vous le dis ! Hein ? Ça continue, je vais faire un rôle pour l'Empire, comme la marme, non ! Porte-nous ! Porte-nous ! J'ai un marrans ! Ah non ! C'est la quine roi qui sort ! On est tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ah bah de toute façon ils ont pas le choix, demain c'est réinitialisé Pourquoi tu tires cette tronche par un moule ? Bah je suis super triste Je vais devoir bientôt me séparer de mon bâton Mais tu sais très bien qu'on a pas le choix Tu te souviens de ce qui s'est passé quand j'étais absent ? Les maîtres du géant supprimaient ton avatar et celui de Gaïa à cause de lui Je pense que je peux même plus mettre mon plan exécution Si je le vole et que je le vends à l'hôtel des ventes Mon accord avec les MJ sera caduque Et je perdrai définitivement mon personnage Qu'est-ce que tu m'en remontes toi encore ? T'es en train de comploter c'est ça ? Hein ? Moi ? Mais pas du tout Et regardez là-bas ! Oh non ! Ça m'amasse ! Ouais ça va friter ! Chouette ! J'adore les fruits moi ! Bon suivez-moi on va s'approcher un petit peu Bon bah moi je vous couvre Alors ? Prêt à être rétrogradé à la deuxième place du classement des guildes ? Parlez pour vous ! D'ici la fin de la journée on sera les premiers et les seuls à avoir nettoyé la nouvelle instance Il ne nous reste que la source du nerf à vaincre alors que vous n'en êtes qu'à Morken C'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous laisser passer Oh non ! La guildes de Roxor veut les empêcher d'accéder à la dernière instance ! Quoi ? Mais pourquoi ? Bah parce que c'est les méchants ! La première de ces deux guildes qui tombera à la source du nuage sera au sommet Ah d'accord j'ai compris Comme demain les instances sont remises à zéro Il va à tout prix retarder l'échéance Vous pourrez les obliger à recommencer Exactement ! Comme ça la guildes de Roxor annulera son retard Et conservera ses chances de finir la nouvelle instance avant la guildes de justice Et de leur avire la première place Bon ! Il est temps de mettre mon plan à exécution Il faut que j'utilise le bâton cheaté pour mettre Amaras hors jeu Comme ça la guildes de justice sera la voie libre Ils seront tellement reconnaissants qu'ils me recruteront et me rocheront jusqu'au niveau sain Toi ! Donne-moi ça ! Mais mon bâton ! Oh mais Gazelle ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Ah Maras ! Laisse la guildes de justice passer ! Il est où Fantôme ? J'espère qu'il a juste été déconnecté Il est plus sur le canal vocal Je lui envoie un mail immédiatement Rôlez-moi Megazelle ! T'es vraiment qu'un voleur ! Mais aussi pourquoi il aura plusieurs sorts à la fois ? Mais parce qu'il est cheaté l'espèce d'imbécile ! Il est dangereux et imprévisible ! Pourquoi tu crois qu'on s'est vertueux et c'est de le détruire ? Fantôme m'a dit que son personnage avait été effacé Quoi ? Ah non ! Intéressant ? Semblerait que ce noob nous ait déroulé le tapis rouge jusqu'à la tête du classement Sans Fantôme vous êtes bloqué On n'a plus qu'à finir tranquillement la dernière instance Fantôme me dit que les maîtres du jeu sont en train de réparer le bug Bon... Il semblerait que la situation se soit inversée A présent c'est nous qui allons nous barrer la route Écoutez-moi ! Il ne faut pas qu'on reste ici ! Courons jusqu'à la faille ! Oh Megazelle ! Dépêche-toi ! Gaïa ! Mais où est-ce qu'elle est passée ? Tant pis ! Aucune réactivité ! Sparadroi ! Suis-moi vite ! Ouais ! Je suis chef de groupe ! On passe en mode duel ! Ça va saigner ! Hé ! Mais je veux pas entrer en mode duel moi ! Hé ! C'est à cause de toi qu'on en est là alors debout hein ! J'ai tué Fantôme ! Je suis un misérable ! C'est un autre bouclier humain, fait diversion, je sais pas, en temps utile ! Quoi ? La kiff de justice me demande de me battre à ses côtés ? Non mieux ! Elle me demande carrément de rembler à ses fantômes ! Je ne dois pas les désoir ! Oh zut ! Bon bah, c'est un mal pour un bien ! Au moins ils viendront pas moins de choter ici ! Restez là ! Oh non mais qu'est-ce que je fais là ? Oh non ! T'inquiète pas ma gaga ! J'ai plein de pierres de résurrection ! Oh non mais non ! Non 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 surtout pas ! Surtout pas ! Enfin, tranquille ! C'est bon, on l'a semé ! Bon avec tout ça j'ai utilisé tous mes points d'endurance moi ! Je peux plus courir, on va faire une pause ! Hé Arthéon ! Mais c'est trop cool ! Il y a des familiers partout ! Non ! Non c'est pas cool du tout ici ! Et c'est pas des familiers ! C'est des ennemis, Sparadrap ! Des ennemis ! Alors t'arrêtes de courir après comme un débile ! Ah bon ? Pourtant le gros osio là-bas, il était trop mignon ! Quoi ? Le frappe atroce ? Mais c'est un piaf avec des dents pointues et des ailes coupantes comme des lames de rasoir ! Ah bon ? Bah j'ai pas trop fait attention hein mais... Arthéon ? C'est quoi cette fumée noire là-bas ? C'est la faille des Arcs ! On y est ! Tiens ! Tiens ! Prends ça dans ta tête ! Ta merde ! Bon, ça commence à bien faire ! Ce combat m'a coûté une fortune en réparation ! Oh Amaras, tu vas voir ! Oui ! Ça fait super peur Arthéon ! Voilà ce qu'on va faire ! Tu vas te jeter dans la faille pour recevoir une pénalité qui va détruire de façon aléatoire une pièce de ton équipement ! Et tu vas recommencer ainsi de suite jusqu'à ce que ton bâton n'existe plus ! J'ai une solution encore plus simple ! Vous me donnez le bâton de cité ! Oh non ! C'est Hache le farmer chinois ! J'aimerais te le donner ! Ça ferait plaisir à Arthéon ! Mais le problème, c'est que quand je veux m'en séparer, il réapparaît automatiquement dans mon inventaire ! Mais lui réponds pas ! Saute vite dans la faille avant qu'il t'attaque ! Faut surtout pas que le bâton soit dupliqué ! T'en fais pas ! Je vais pas te tuer tout de suite ! Je vais juste t'affaiblir un peu et puis je prendrai ton bâton ! Tiens bon Sparadrap ! J'ai lancé une requête MJ ! Je vais vous empêcher de détruire ce bâton jusqu'à ce que Judge Dead arrive ! Et qu'il vous prenne la main dans le sac ! Il vous bannira enfin d'Horizon 1.1 ! Maître Z ! Ordures ! Tu avais tout prévu ! Et bien en fait non pas du tout ! J'étais juste planqué là-bas là ! Je vous espionnais avec Sparadrap ! Et puis bon il m'est venu cette idée ! Allez ! Amène-toi ! Meurs ! Meurs ! Et puis voilà ! J'ai très peur de vous ! Et puis merci ! J'ai pas des C'est parti. 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 Et j'aimique. Ligne par ligne Je vais broyer votre visorable avatar. Pixel par pixel. Vous attendez ? Vous allez broyer pour les millions de comptes piratés que je ne peux pas jettyé. Oh non 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 ! Tout ça, c'est de ta part ! Attends, Théo ! J'en supprimer mon perso ! T'es allé trop loin ! Je vais te retrouver chez toi ! Je vais faire en sorte que tu te connaisses ! Plus jamais ! Que les témoins... Prennent l'acte ! Pauvre maître Zen ! Qu'est-ce qu'il a encore, ce qui est le malheur ? A ce train-là, j'aurais jamais à l'argent en attente. Oh non ! J'ai pu pouvoir jouer ! Va falloir que j'ai ta nouvelle ordi ! Oh, mais peut-être que je pourrais faire un procès aux fabricants ! Eh, Oméga-Zell ! Les amis, la guilde de justice a repoussé la guilde de Rocksor. Ils sont entrés dans la nouvelle instance. Zell ! Zell ! On a réussi ! On a détruit le patent de chité ! J'ai à vous, franchement, Sparadrat, tu es vraiment très élégant. GG pour le stuff. Ça leur, les amis ! Regardez ce que j'ai reçu dans mon inventaire ! Wouhou ! Le bâton ! Oh non ! Oh non ! Mais ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien ! Oh non ! Oh non ! Je le savais, Sparadrat ! Ce bâton est un don ! Ça pouvait pas finir comme ça ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Stave, le bâton ? Toute l'équipe d'Horizon 1.1 et Theras vous restituez votre équipement ! Les bugs ont été corrigés ! Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, vous souhaitons un bon jeu, blablabla, cordialement ! Charles-Antoine d'Onteuil, le créateur. Eh, ton bâton, maintenant, il sert plus à rien, hein ? Comme toi ! Allez, ciao ! Mais c'est trop cool ! Mon bâton ! Eh, vous tous, vous voulez pas rentrer dans ma guilde ? Vous allez voir, on est tous méga forts, Zoudeb ! Hier soir, comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin, comme d'habitude, mon clavier aserti est tatoué sur mon front, ma joue et mon menton, mon perso immobile m'attend depuis longtemps. Je m'attend depuis longtemps. Je vais défoncer ta connexion internet, tu pourras plus le connecter. Et à chaque fois que tu la feras réparer, je la redéfoncerai. Voilà combien j'en mets, là. Le rouge, le noir, le blanc. Le rouge, le noir, le blanc. Le rouge, le noir. Allez ! Le rouge, le noir. C'est à la fin. C'est à la fin. Sous-titrage ST' 501 C'est à la fin. Est-ce que vous fahren voir, non ?